bonjour 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 tout le monde bonjour à toutes et à tous bonjour bienvenue bonjour les amis bienvenue tout le monde bonjour bonjour merci t'invalmest pour ton resub merci bonjour merci marie pour le raid bonjour aux gens qui étaient en live avec marie bonjour tout le monde est ce que ça va incroyable salut les gens bonjour bienvenue bonjour tout le monde c'est la rentrée tout ci tout ça ça roule on va faire une revue d'actu quelques articles à lire avec vous et avant ça j'ai reçu mes lunettes j'ai mes nouvelles lunettes c'est bon j'ai mes nouvelles lunettes elles sont arrivées ce matin alors j'ai reçu deux paires il y a celle là qui ressemble un peu aux précédentes je sais pas où je les ai foutues mais de toute façon elles sont pétées et j'ai reçu celle là aussi elles sont un peu grandes je sais pas si j'ai un petit visage ou ses lunettes sont grandes mais c'est un peu grand comme lunettes et oui celle là faut pas on est d'accord ouais ouais on est d'accord pardon bonjour c'est le frère de jean c'est vraiment une tête de con elles sont mille fois je sais pas j'ai cliqué j'ai commandé et elles sont trop grandes alors du coup je vais garder les autres et puis en plus elles sont elles sont beaucoup trop large elles tiennent pas très bien sur la tête du coup je garde celle là alors le problème c'est que l'oeil droit ça va je vois clair l'oeil gauche par contre je vois flou alors vous pouvez en tirer toutes les interprétations politiques que vous voudrez mais mais elles sont pas très bien réglé je pense que je vais prendre rendez-vous avec l'ophtalmo parce que je sais pas l'ordonnance devait être trop vieille je sais pas après mais mon oeil commence à s'habituer là ça y est s'il y a un flou t'étais bourré quand t'as commandé je crois que j'étais un peu arraché ouais mais on s'en fout j'ai applaudi mon ordonnance j'ai choisi mon modèle merci au revoir donc voilà merci sraé pour ton e-sub finalement les lunettes en ligne c'est bof je vais pas baser ça sur mon expérience je pense juste que c'est l'ordonnance qui était pas bonne c'est tout qui était plus bonne c'était une vieille ordonnance de 2019 vous savez 2019 avant avant le covid avant la guerre avant guerre tu commandes avant d'aller chez l'ophtalmo mais non mais je m'étais dit c'est bon je reprends la même correction que lunettes d'avant et puis ça et puis ça part quoi et en fait non en fait non il faut il faut il faut je retourne chez l'ophtalmo visiblement ça a bougé tu avais l'écart de la mesure de l'écart pupillaire dedans non ah ouais il ya peut-être des informations supplémentaires non mais je pense que les lunettes en ligne c'est bien pour les gens qui commandent des lunettes pour parce qu'ils ont besoin de mettre des lunettes quand ils sont fatigués ou quand ils lisent pour des lunettes de soleil mais pour des lunettes de vue pour tous les jours je pense il faut faire confiance à des professionnels alors par contre rendez vous chez l'ophtalmo bon courage on va demander à Doctolip ce qu'il en pense hop hop se connecter tac 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 oui bonjour nanani antidépresseurs numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 ouais d'accord attendez attendez hop hop c'est parce que je voulais c'est parce que je voulais cliquer attendez quittez pas un quittez pas quittez pas pourquoi je reçois pas le code de confirmation doctolip pour ma connexion pourtant c'est le bon mail je peux pas me connecter et si j'étais en train de mourir si j'avais le co vide pour une simple mesure de correction prend rendez vous chez un orthoptiste ça ira 100 fois plus vite qu'un ophtalmo pour le même résultat ah ouais oui oui à paris se trouvera rapidement il ya plein de centres médicaux avec des différentes spécialités en plus c'est conventionné ah oui c'est possible en vrai tu vas à lunettes pour tous ils te font un check-up de ta vision gratos au magasin ouais bah c'est là que j'ai commandé un chez lunettes pour tous mais j'ai commandé en ligne du coup je suis pas allé au magasin c'est chiant fallait sortir de fallait sortir de l'appart fallait mettre des chaussures la flemme moi je suis streamer je suis pas là pour c'est bon c'est les centres de réfraction c'est plus rapide il ya souvent de la place d'accord putain les bons plans merci la co pourtant risaub bon bah j'ai jamais reçu le mail de confirmation je vois ce qu'ils foutent non ça c'est pas ça t'es mieux équipé en lunettes ou en chaussures visiblement en chaussures visiblement j'ai de meilleures chaussures que de lui que les lunettes il ya d'obtiens qui peuvent changer ta correction aussi ouais ouais je sais y'a des opticiens qui qui font aussi des corrections de vue rapide ouais je vais peut-être faire ça merci je vais vegetal aide pour ton risaub merci flémard pour ton risaub aussi merci beaucoup en bretagne j'ai des rendez-vous sous une semaine chez un orthoptiste alors qu'à paris tu vas la voir pour le lendemain 3 ans c'est vieux pour une ordo de lunettes ouais merci pompong mais c'est quoi la différence entre un ophtalmo et un orthoptiste puisqu'on y est puisqu'on en parle c'est quoi la différence il y en a un qui a fait un an d'études de moins que l'autre c'est ça ou il y en a un c'est un bts je sais pas je connais rien c'est pas le même nom technicien et docteur d'accord orthoptiste c'est la rééducation des yeux c'est quoi la différence du coup de faire de la rééducation d'accord ophtalmo c'est chirurgie 10 ans d'études ah chirurgien ophtalmo ah oui maintenant que tu le dis ophtalmo c'est un médecin et l'orthoptiste c'est d'accord c'est pas un médecin c'est un ingénieur c'est un technicien merci pour vos risques merci Lexa merci Tiverse genre des exos pour muscler tes yeux et avoir moins mal à la tête d'accord ok ça existe si tu louche tu vas voir un orthoptiste bah moi j'ai toujours louché je suis toujours allé voir des ophtalmo quand j'étais petit et c'est vrai que la dernière fois il y a 3 ans ouais en 2019 j'étais allé dans un dans un dans un dans un centre de santé j'avais fait des examens ça avait duré un quart d'heure c'était réglé merci au revoir j'avais une ordonnance merci El Momoc pour ton risob j'ai dû voir un orthoptiste parce que mes yeux fatiguaient trop ok un kiné des yeux tu biglouches ouais ouais je biglouches ouais j'ai pas les yeux qui regardent la route ça c'est l'expression de mon père il a pas les yeux qui regardent la route ou alors il a un oeil qui dit merde à l'autre ça c'est pour les gens qui ont une divergence vers l'extérieur il a un oeil qui dit merde à l'autre je trouve ça très drôle j'avais rendez-vous avec un ophtalmo c'est l'orthoptiste que j'ai vu il m'a fait il m'a fait ma correction il faut que j'aille voir quoi pour l'atout il faut que je repasse au tabac il faut que j'aille au tabac acheter des clopes ma mère disait il y a un oeil qui joue au billard et l'autre compte les points un tousologue un toutiste je vais voir un naturopathe je vais demander à la tronche au biais ils doivent en connaître un bon j'ai la ref ah putain c'est bon t'as la ref à cette heure il est l'heure d'aller voir la morgue ah ouais faut que j'organise mes obsèques qu'est-ce que comment on fait pour mes obsèques vous venez à combien qu'on prévoit un peu le traiteur et tout vous viendrez essayez de vous saper un peu quand même après vous irez boire des coups évidemment quelle bois te plairait ah putain bois de cagette ah tiens crémation ou enterrement oh putain oh la question j'en sais rien moi c'est quoi le moins cher est-ce qu'avec Amazon Prime on a des réductions est-ce qu'on peut faire la coffin dance sur ton son d'attente avec tous les modérateurs qui tiennent le cercueil l'enterrement c'est plus écolo d'accord la grosse déprime dans le bar après ouais mais justement je prendrai les devants et je réserverai une tournée ce sera pour moi merci Charune TV merci Jean-Justin merci Darksinus54 pour vos risums merci beaucoup faut penser au CO2 est-ce que mon corps en décomposition émet plus de CO2 que mon corps en train de cramer vous avez pensé à ça ? tu seras mis en bière et nous on la boira vraie question ah bah on pose les vraies questions c'est le The Event dans deux semaines je vous rappelle on pose les vraies questions sur ce stream ou alors vous me jetez à la mer non mais jetez-moi à la mer ça fera bouffer pour les poissons petit poisson vous êtes pour les poissons bon bah voilà on règle la question ou alors non comme j'aime bien les avions vous me jetez depuis un avion au dessus de la forêt de Rambouillet là ça fera à manger pour les insectes et les oiseaux pourquoi on pourrait pas te manger manger nous c'est vrai ça ? non mais c'est vrai manger par ses abonnés toujours tout pour les poissons petit cannibalisme rituel la tournure de ce live ouais ouais on était parti pour parler de politique et là on est en train d'envisager qu'est-ce qu'on va foutre de ma carcasse putain 70 kilos inutiles en plus on peut rien en faire aucun intérêt un cadavre c'est nul ça n'a aucune valeur économique moi j'aime le mérite du savon ah ouais faites du savon avec ma graisse on peut t'empailler faites-le en live alors tu veux avoir quoi comme chant pour la cérémonie ? ah bah ouais faut que je choisisse la playlist attention ça va danser c'est moi qui vous le dis on va se mettre bien on va se mettre du son extrêmement cool la zizi kaka mixtape évidemment un rein ça vaut 5000 balles ah bah ouais tiens faudrait qu'on valorise un peu ce bordel donc ouais alors les poumons je vous conseille pas les poumons pas ouf les yeux non plus le cœur je crois que ça va le rein vous pouvez y aller les reins pardon le foie mauvais bail tu donnes tes organes non je les vends je les vends le foie non 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 le foie non je recommande pas le foie faites-en du foie gras enfin je profitez-en mais le mettez pas sur quelqu'un d'autre c'est à mon avis il va pas non vends-toi une fac de médecine ah ouais je vais faire ça je vais faire don de mon corps à la science mais au marché noir c'est à dire qu'on va voir les étudiants discrètement après les cours on fait hé psst ça vous dit un petit cadavre discret petite dissection dans un appart on fait ça au black ni vous ni connu ça ils peuvent réviser leurs exams et vous ça vous fait du cash on va pas faire payer les étudiants c'est dégueulasse déjà qu'ils ont pas de quoi bouffer à l'ancienne oui c'est ça renaissance style je peux avoir ton écran je fais répartition de mon matos il y a quelqu'un qui va il y a quelqu'un qui va hériter de mes lunettes pétées mes lunettes pétées ça va aller dans mon dans mon comment on dit déjà mon testament après le matos on verra on se le répartira on le répartira je pose une option pour la RTX je veux bien le micro shotgun les cadres d'avion les lunettes pétées il y a quelqu'un qui va avoir une souris il y a quelqu'un qui va avoir non non c'est sympa je prends la plaque du The Event ah non vous allez la revendre du coup il faut s'abonner pour faire partie du testament c'est ça exactement cactus tu peux t'abonner vas-y clique sur le bouton dégaine ta meilleure carte bleue je prends ton abonnement NordVPN des giveaway d'après mort j'avoue on appellera ça le loot et vous pourrez venir looter dans mon appart si vous voulez il y aura une horaire il y aura une adresse une horaire il faudra venir avec une camionette si nécessaire et vous looter meilleur stratever pour obtenir des abonnements merci Galarate merci Plopdu92 ah bah on voit pourquoi vous vous abonnez vous on a bien compris merci Ketuki pour ton risob je prends le lave-vaisselle four-plaque putain je l'ai toujours pas raccordé faut que j'appelle un plombier mais j'en ai rien à foutre ça me saoule hier j'ai commencé à faire la liste des trucs qu'il faudrait que j'achète pour meubler mon appart je vais encore en avoir pour beaucoup d'argent j'ai pas les moyens moi faut que j'achète un canap j'aimerais bien m'acheter un rétro proche pour ma chambre une table de chevet vidéo proche le bon coin ouais le bon coin non mais canap sur le bon coin moi j'ai pas confiance canap sur le bon coin moi je les connais les gens qui ramassent des canapes dans la rue et qui les vendent sur le bon coin on les connait qui ne l'a jamais fait j'ai envie de dire on va pas s'asseoir sur 200 balles ça paye les bières punaise de lit non non mais voilà enfin tu vois punaise de lit dans les canapes et tout je sais pas pour les obsèques on appellera ça le stream de fin en juste crying ressourcerie Ikea livraison à domicile moi je pense que ça va finir en livraison à domicile peut-être pas Ikea mais les canapes Ikea ils sont pas ils sont pas ouf on en avait acheté pour Acropolis on avait acheté deux canapes rouges on avait pris les premiers prix c'était pas cher j'ai un Epson TW 3200 prends ça alors attends je suis en train de chercher du coup quel rétro proche pour ma chambre Epson machin il est à combien 400 balles c'est cher 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 celui de Xiaomi est très bien ok non mais il y a les copains de Naotech qui vont me filer des conseils c'est des gens bien Emmaüs canap table de chevet le bon coin rétro proche obligé de prendre 9 pour la garantie c'est vrai que la garantie ça donne envie quand même Xiaomi c'est de la bonne chaîne c'est de la bonne cam pas chère en général ouais c'est vrai stop à la consommation inutile c'est pas inutile je vais m'en servir du rétro proche tous les soirs pour regarder du porno pour regarder des vidéos sur Youtube des streams tout ça les sites genre back market te font des garanties ah oui c'est vrai pour regarder public sénat oui pour regarder public sénat on va prendre un projecteur IMAX mais il faut de la place ouais non déhoussable le canap c'est mieux pour les accidents de bière ouais ouais déhoussable Naotek non c'est Naotek N-O-W-T-E-C-H Noftesh comme on les appelle mais ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça Noftesh c'est une chaîne Twitch de recommandation de enfin de recommandation non de de tech de test d'outils tech donc typiquement téléphone portable appareil photo caméra webcam périphérique et autres ils ont une chaîne Youtube et une chaîne Twitch et c'est très cool ce qu'ils font et c'est des copains déhoussable ex machina le top je l'ai je l'ai t'as bonne mine bah on fait ce qu'on peut j'ai bonne mine mais j'ai l'oeil gauche qui déconne là l'oeil gauche j'arrive pas à lire le chat juste avec l'oeil gauche j'adore ce que tu fais non ça ça doit pas être un message dans le chat j'ai du mal lire non sans déconner l'oeil gauche il va sert à pas du tout je mets un cache-oeil j'avoue oeil gauche dans le taille crayon pour avoir une bonne mine oh vous êtes con c'est le moment de mettre des dingueries non non c'est bon c'est bon maintenant j'arrive à lire avec vos conneries là on essaie de faire un stream sérieux ici on va lire des articles à 15h30 promis ah oui tiens pendant que je vous tiens pendant que je vous tiens quittez pas abonnez-vous merci d'ailleurs pour vos abonnements et vos risseuses merci beaucoup la mailleuse merci El Rumi merci Cactus qui pique merci beaucoup la semaine prochaine lundi prochain le 29 lundi soir je fais un stream spécial en partenariat avec Radio France parce que lundi 29 août c'est la conférence de rentrée de Radio France donc comme chaque année Radio France ils organisent un petit événement à la maison de la radio pour annoncer les nouveautés de la rentrée sur les différentes antennes de Radio France je vous rappelle que la radio c'est comme le podcast mais en direct et donc Radio France ils présentent les nouveautés les nouvelles émissions les nouvelles grilles de programmes les nouveaux visages enfin les nouvelles voix comme on dit dans le monde de la radio et ils m'ont proposé qu'on fasse un truc ensemble et donc du coup je vais faire je vais être sur le live twitch de France Info à 20h je crois un truc comme ça et ensuite on va enchaîner sur ma chaîne avec une émission spéciale dans laquelle je vais je vais être à la maison de la radio à Paris du coup je vais être dans un studio radio de Radio France qui vont me prêter et on va faire un stream depuis le studio radio et ça va me permettre d'interviewer des gens de Radio France donc je vais interviewer la patronne de Radio France la présidente de Radio France Sybille Veil qui sera à mon micro à 21h je crois un truc comme ça avec différents directeurs d'antenne ensuite je vais interviewer des nouvelles voix donc des journalistes des gens qui interviennent qui vont intervenir toute l'année sur les différentes antennes de Radio France pour parler de ce qu'ils vont faire de leurs émissions de leurs projets de leurs innovations et tout et ensuite je vais interviewer aussi des journalistes de la maison des gens qui bossent dans la maison etc bref émission spéciale Radio France opération écouter la radio la radio c'est bien mangez-en voilà donc rendez-vous lundi soir pour une soirée spéciale Radio France quoi de nouveau du coup on va parler de la suppression de la redevance on va parler de l'investigation on va parler de l'indépendance on va parler de différentes radios de leurs innovations les podcasts qui marchent très bien voilà quoi il y aura Clemovic non je crois pas je sais pas il faut qu'on en discute avec Radio France la cette semaine on doit se faire un call pour caler un petit peu ça hop et je vais rencontrer Sybille Veil mercredi pour papoter donc voilà donc ça c'était l'annonce rendez-vous lundi rendez-vous lundi et puisqu'on est dans les annonces rien à voir mais demain midi à partir de midi je serai sur la chaîne de Wingo Bear qui m'a invité à venir faire une découverte de Trackmania l'événement Kaki pour ceux qui connaissent pas rendez-vous demain à midi vous verrez c'est très rigolo c'est complètement débile ça dure un mois ça a commencé là depuis quelques jours et on va être plusieurs on sera avec Link on sera avec Lutti on sera avec qui d'autres déjà je sais plus et on va essayer de on va essayer de finir des maps Kaki ça va être rigolo donc demain midi ah non pas l'événement Kaka tiens on parlait de toi Naotech juste avant que t'arrives tu vas souffrir ah oui oui c'est le projet ça va être folklorique ouais non ça va être marrant donc du coup on va rigoler demain donc demain Kaki Kaki à midi sur la chaîne de Wingo Bear je ferai un tweet et l'après-midi je referai un stream tranquille revue d'actu peinard midi du matin ouais à midi du matin par contre désolé il va falloir se lever hello le chat il y a du nouveau sur Backseat je débarque totalement une nouvelle campagne de financement ah t'étais pas là bah du coup je l'ai annoncé avant que t'arrives Backseat va être diffusé sur CNews à partir de la rentrée on a un partenariat du coup avec Canal Plus on a signé ça avec avec Bolloré il y a une semaine et donc ce sera sur CNews une fois par semaine le jeudi soir à la même horaire avec Christine Kelly et Pascal Praud voilà en chroniqueur mais Bolloré a promis que rien ne changerait oui notre premier notre premier invité sera Marine Le Pen vous gardez le même plateau du coup le seul truc qui t'intéresse c'est le plateau alors ok je rentrais bien mais sinon le générique c'est le même ou comment ça se passe parce que j'aimais bien ça me rassure ça me rassure vous avez l'air bah fou en vrai t'en as marre qu'on te parle de Backseat bah pas du tout je suis très fier de Backseat je n'en as absolument pas absolument pas marre qu'on m'en parle quid du quiz à la con le quiz à la con va être remplacé par un quiz êtes-vous vraiment français le quiz patriote avez-vous le prénom qui va bien voilà c'est ça on va faire un test de prénom on va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon bah en même temps vous avez pas arrêté de me dire que Backseat était trop à gauche moi je je recentre la barre vous allez pas m'en vouloir c'est le métaverse ouais quiz fâcho pas fâché ah oui on va faire ça fâcho ou fâché on va faire les trucs de combini là fâcho ou fâché comme ça on pourra décider si t'es fâcho ou si t'es juste un peu fâché ça va on va pas en faire des pièces non plus tu te ressens très bien et du coup est-ce que Macron navigue à vue ou à la revue où ça n'a pas encore commencé non ça n'a pas encore commencé la revue là pour l'instant on raconte des conneries enfin vous racontez des conneries moi j'essaie d'être sérieux vous racontez n'importe quoi vous racontez n'importe quoi de couru pardon du coup revue d'actu bonjour à tous merci pour vos subs et vos resub merci Willough merci Ghostman merci Julien92 merci Ferry Psyco merci La Mamiseuse merci El Rumi merci pour vos resub merci pour vos abonnements merci n'hésitez pas à cliquer à vous abonner tout ça tout ça alors qu'est-ce qu'on a comme tac 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 alors attendez on va commencer on va se mettre en jambes on va se mettre en jambes avec un article sur la rentrée d'Emmanuel Macron que fait le gouvernement où est-ce qu'ils en sont donc c'est un article d'analyse qui a été écrit par Le Monde qui a été publié cette nuit écrit par Solène Deroyer et Olivier Fait rentrée politique de point derrière le président des crises Macron les interrogations grandissantes sur l'absence de cap on en avait parlé avant que je parte en vacances au moment de la campagne des législatives Emmanuel Macron navigue à vue Emmanuel Macron ne semble pas avoir véritablement de cap il n'a pas fait campagne pour les législatives et il s'en est mordu les doigts vu qu'il est passé à côté de la majorité absolue au second tour des législatives Emmanuel Macron a-t-il profité de l'été pour se fixer un cap politique quitte des réformes où va-t-on que fait-on où est-ce qu'on en est où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'il y a dans la tête du président de la république c'est ce qu'essaye de décortiquer du coup cet article de Le Monde le chef de l'état gouverne au gré des urgences et notamment de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine une manière aussi de masquer une absence de cap dénonce-t-on jusque dans son propre camp ça commence à grincer Emmanuel Macron se plaît dans son costume de président des crises et non pas président des riches vous avez compris jeu de mots blague calombour humour charade cette posture de gestionnaire rassurant qui se propose de préserver l'essentiel lui a permis d'être réélu chef de l'état le 24 avril au sortir de deux années d'épidémie de Covid-19 alors que la guerre tenait en Ukraine pas question de changer de registre à la veille de la première rentrée de ce nouveau quinquennat un conseil des ministres est prévu mercredi 24 août donc dans deux jours après trois semaines de pause estivale durant lesquelles il est resté discret monsieur Macron a rompu son silence vendredi 19 août à l'occasion de la cérémonie commémorant les 78 ans de la libération de Borne de Borne les Mimosas c'est Borne ou Borne les Mimosas moi j'ai toujours dit Borne les Mimosas avec un N comme dans Nathalie Borne ah non c'est Borne ah c'est Borne ah mais je savais pas du tout Borne les Mimosas d'accord les Oeufs Mimosas c'est très bon mais Borne les Mimosas je connaissais pas d'accord ah oui d'accord ok c'est bien un M comme dans Marguerite du coup pardon excusez moi donc cérémonie de commémoration des 78 ans de la libération de Borne les Mimosas dans le Var non loin de sa villégiature du fort de Brégançon je rappelle que le fort de Brégançon dans le Var c'est la résidence d'été du chef de l'état là où il fait du canoë du jet ski tout ça l'occasion de se poser de nouveau en capitaine dans la tempête les français a-t-il prévenu dans son discours devront faire preuve de force d'âme dans les mois à venir et accepter de payer le prix de notre liberté face aux conséquences de l'invasion russe sur le plan énergétique faut-il comprendre l'automne et l'hiver à venir sont en proie à de potentielles restrictions en raison de la menace que fait planer Moscou de couper ses livraisons de gaz à l'Europe pour lui faire payer son soutien à Kiev le 14 juillet le chef de l'état prévenait déjà que son homologue russe Vladimir Poutine pourrait utiliser le gaz comme une arme de guerre et appelait ses concitoyens à une mobilisation générale pour plus de sobriété dans leur consommation d'énergie cette question va dominer l'agenda de l'exécutif dans les prochaines semaines affirme l'Elysée des plans de sobriété doivent être déclinés pour les institutions les administrations publiques les acteurs économiques et les consommateurs lambda je rappelle si je ne veux pas dire de grosses conneries qu'en France le gaz est essentiellement consommé pour le chauffage domestique et pour l'industrie on utilise le gaz pour faire chauffer des fours par exemple dans l'industrie et aussi pour chauffer les bottes vieilles chaudières au fioul qu'il y a encore beaucoup dans des maisons individuelles partout à Paris si les temps sont troublés ils permettent de camoufler le fait que le cap d'Emmanuel Macron l'est lui aussi depuis qu'il a lancé sa campagne pour sa réélection en février l'ancien ministre de l'économie ne parvient pas à expliquer le but qu'il a fixé à son nouveau mandat le réformateur échevelé a vécu ses amis soulignent un manque de projection stratégique voire s'agace d'un pouvoir qui patauge et donc ça commence à baver un peu du côté d'ensemble échevelé ouais échevelé ça veut dire qu'il ne prend même pas le temps de remettre sa coupe de cheveux tellement il fait plein de trucs fuel et gaz c'est pas pareil oui je sais mais il y a du fuel domestique il y a aussi du gaz domestique les deux existent et il y a aussi l'électricité qui est produite par le gaz il y a aussi des centrales à gaz oui c'est vrai ça existe il y a aussi l'électricité qui est faite avec du gaz c'est vrai t'as raison j'ai l'impression que ça bave depuis des années déjà mais ça change rien pour autant dans la majorité ça ne bavait pas tant que ça on a connu des majorités où ça bavait beaucoup plus par le passé la majorité était vraiment aux ordres dans le précédent quinquennat là on sent qu'il y a des proches d'Emmanuel Macron qui n'hésitent plus à parler aux journalistes et à faire part de leur agacement ils disent que le pouvoir patauge il n'y a pas de projection stratégique Emmanuel Macron a fait une campagne présidentielle discrète au mieux inexistante au pire dans laquelle il n'a effectivement pas vraiment tracé de cap il a parlé des crises il a parlé effectivement de la guerre en Ukraine il a parlé il a dit on fait face à des crises majeures le pouvoir d'achat le climat la guerre en Ukraine le Covid crise économique potentielle etc mais effectivement la question du cap stratégique est effectivement assez floue ce qui ne ressemble pas beaucoup à Macron parce qu'en 2017 c'était un peu l'inverse tu es plutôt sur le cap le cap le cap les réformes les réformes les réformes salut David bonjour je vois dans ta config quels sont de vrais de 1902 taille M est-ce bien vrai c'est tout à fait vrai David si tu veux devenir un streamer à succès il faut que tu portes les mêmes calsons que moi putain attends arrête David arrête de dire des conneries on est en train de bosser là on est en train de on est en train de lire un article sérieux sur Macron j'en étais où avant vos conneries là donc le gaz c'est la mer tout ça il n'y a pas de boussole stratégique le pouvoir patauge ce quinquennat semble avancer semestre par semestre au gré d'une gestion de crise permanente cette prudence manifeste sans doute la conscience de la menace que font peser les crises exogènes qui supposent de ne pas fragiliser le national excuse l'ancienne plume du chef de l'état Sylvain Fort les crises exogènes exogènes c'est l'inverse d'endogènes endogènes c'est qui vient de l'intérieur exogènes c'est qui vient de l'extérieur crise exogène la guerre en Ukraine par exemple c'est pas la France ça se passe en Ukraine c'est la Russie qui a décidé d'attaquer on n'y est pas pour grand chose mais ça a un impact sur nous le conseil national de la refondation voulu par le locataire de l'Elysée témoigne de ce souci de ne pas brusquer la société française sa première réunion est prévue le 8 septembre on fera un stream là dessus cette nouvelle instance doit permettre un dialogue avec les corps intermédiaires sur l'école la santé nos grands services publics a prévenu M. Macron c'est pas encore très clair son délire de conseil national de la refondation c'est un truc qu'il a annoncé pendant la présidentielle on sait pas très bien quel est le fuck à quoi ça sert est-ce que c'est un machin est-ce que on verra on verra le 8 septembre je ferai un stream à l'occasion de ce truc on verra bien ce qu'il en est ce qu'il en dit mais c'est censé être un peu le pivot de la nouvelle méthode qui a été promise par Emmanuel Macron au cours de sa campagne présidentielle sans que l'on sache si un point d'atterrissage sera défini à son issue le président de la république devrait avoir prononcé au préalable un discours devant les recteurs d'académie jeudi 25 août les recteurs d'académie je vous rappelle que ce sont les dirigeants au niveau local de l'éducation nationale ok recteurs d'académie pour les universités et pour l'enseignement primaire et secondaire ce sont les gens qui dirigent nos académies nos bonnes vieilles académies de l'éducation nationale rien à voir avec le rectum non rien à voir avec le rectum commencez pas ce dialogue il sera encore question de dialogue pardon de dialogue il sera encore question à propos de la réforme des retraites le ministre du travail Olivier Dussopt a promis que la concertation avec les partenaires sociaux débutera après la première réunion du conseil national de la refondation ok donc réforme des retraites Emmanuel Macron a promis une méthode différente de celle qui avait vu l'échec de la précédente réforme des retraites avant le Covid il a promis de concerter avec les partenaires sociaux c'est Olivier Dussopt qui va se coltiner ce travail là et Olivier Dussopt a donc dit que la première discussion avec les partenaires sociaux commencerait après donc à partir de probablement la deuxième quinzaine de septembre on verra ça de près évidemment on suivra ça de près évidemment si cette réforme n'est pas ficelée et ne sera pas à prendre ou à laisser a affirmé la première ministre Elisabeth Borne son objectif sera bien de porter à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite à un horizon au milieu des années 2030 a rappelé M. Macron soit bien après son départ de l'Elysée dans le même temps M. Dussopt doit s'atteler à la réforme de l'assurance chômage afin d'en durcir les modalités à celle du revenu de solidarité active le RSA pour conditionner son versement à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire ou encore à la refonte de pôle emploi autant de sujets que le président de la République défend au nom de son attachement à la valeur travail donc ça aussi il y a du pain sur la planche mais effectivement ce qu'explique l'article c'est que disons qu'il y a une liste à l'après-vert de trucs qui ont été annoncés qui vont être faits mais tout ça manque d'un cap précis on ne sait pas très bien où ça va on a compris la réforme des retraites 65 ans âge légal de départ à la retraite valeur travail RSA réforme de pôle emploi etc d'accord on a compris assurance chômage etc mais c'est quoi le cap politique global c'est quoi la vision du CEO sur ces questions les voix de la droite seront cruciales afin de dégager une majorité à l'Assemblée Nationale où les troupes macronistes ne disposent que d'une majorité relative le parti Les Républicains a bien apporté son écho en juillet au moment des débats sur le pouvoir d'achat sur la réduction des déficits publics ou le fait que le travail doit payer plus que l'assistance Emmanuel Macron ne pourra trouver un accord qu'avec les républicains prédit le politologue Bruno Cotteres la gauche est sur une opposition assez ferme oui une opposition une divergence de vue même assez clairement donc oui ça c'est vrai et ça c'est stratégiquement on l'avait déjà analysé ensemble je vous rappelle Emmanuel Macron a besoin des républicains pour former des majorités à l'Assemblée Nationale donc c'est bien les républicains qui vont être les faiseurs de roi de toutes ces réformes l'exécutif comptera également sur un hypothétique soutien de la droite lors de la discussion sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur à partir d'octobre date de reprise des travaux au palais Bourbon je vous rappelle que cette année exceptionnellement il n'y a pas de session extraordinaire du Parlement en septembre donc on reprendra les travaux que début octobre donc il n'y a pas de séance de questions au gouvernement avant début du mois d'octobre le 6 octobre je crois de mémoire un truc comme ça les têtes d'affiche des républicains préviennent en tout cas que leurs troupes ne voteront pas le projet de loi de finances acte symbolique pour manifester son soutien à la majorité en privé Elisabeth Borne assure qu'elle n'exclut pas d'avoir recours à l'article 49.3 de la constitution afin de faire adopter le texte sans vote le quinquennat ne tient qu'à un fil effectivement l'article 49.3 il y a une particularité pour les lois budgétaires notamment le budget je vous rappelle que le budget c'est la loi la plus importante de l'année c'est le moment où le gouvernement a absolument besoin d'une majorité absolue vous me direz il en a aussi besoin pour les autres lois mais le budget c'est le plus important parce que c'est dans le budget que l'on trouve la traduction effective des ambitions politiques de chacun des ministères de chacune des actions prioritaires de politique publique mise en place par le gouvernement et qu'il existe la possibilité d'avoir recours au 49.3 est illimité en matière de lois budgétaires pour éviter des blocages comme ça peut exister aux Etats-Unis vous savez on peut plus payer les fonctionnaires le 1er janvier ce genre de truc là donc le 49.3 en matière de loi budgétaire c'est moins exceptionnel que les 49.3 pour d'autres types de projets de loi donc Elisabeth Borne n'a pas exclu c'est normal qu'elle n'exclue pas le recours au 49.3 pour voter le budget le 49.3 peut échouer sans majorité non en fait t'as plus de chances d'obtenir enfin t'as comment dire il y a très peu de chances qu'une motion de censure obtienne une majorité absolue de vote et c'est ça qui permet l'adoption d'un texte par 49.3 tout ce qui est facile sera accompli avec beaucoup d'énergie déployée en mettant plus de temps et avec un coût plus élevé mais peut-on faire les choses difficiles peut-on faire des choses difficiles impopulaires c'est récemment interrogé devant un proche l'ancien premier ministre Edouard Philippe fondateur d'Horizon troisième partie de la majorité la loi pouvoir d'achat c'était assez impopulaire quand ça va devenir plus compliqué non la loi pouvoir d'achat c'était assez populaire je me disais dans ma tête ça paraît bizarre quand ça va devenir plus compliqué on verra si on y arrive oui la loi pouvoir d'achat ça consistait essentiellement à donner plus de pouvoir d'achat aux gens c'est vrai que c'est moins compliqué à faire d'ouvrir les vannes des robinets que de les fermer donc on verra politiquement il y a effectivement à mon avis Elisabeth Borne un moyen de se faire un sang d'encre reste l'écologie Emmanuel Macron avait assuré que sa politique sera écologique ou ne sera pas mais aucun acte traduire concrètement cette promesse qui se heurte parfois à l'impératif de soutien au pouvoir d'achat un projet de loi en soude depuis le gouvernement Jean Castex visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables doit être présenté en septembre au conseil des ministres afin de montrer sa mobilisation pardon excusez-moi afin de montrer sa mobilisation le chef de l'état a prévu de se rendre à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique sur l'unique site éolien offshore de France en activité après tout dans crise climatique il y a crise donc voilà cet article d'analyse du journal Le Monde qui nous propose de regarder un petit peu vers l'avant de la rentrée et des textes qui sont à l'ordre du jour et de ce qui devrait arriver en ne faisant pas mystère du fait que ça va être chaudard pour le gouvernement pour Emmanuel Macron qui n'a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale qui va devoir compter sur les républicains s'il veut former des majorités de projets sur certains textes de loi et qui du reste va devoir se reposer sur des 49.3 donc voilà pas grand chose mais on s'y attendait pas grand chose c'est toi qui le dis réforme des retraites réforme de l'assurance chômage loi pouvoir d'achat réforme loi de programmation du ministère de l'intérieur d'ailleurs faudrait qu'on fasse un live là dessus avec David Dufresne pour discuter de ce qui est prévu dans ce texte de loi non non la rentrée va être chargée pour le gouvernement elle va être tardive mais chargée il va se passer quand même pas mal de choses d'ici à Noël la loi pouvoir d'achat était disons un premier round de chauffe avant la pause estivale le gouvernement prend son temps pour bien préparer la rentrée et négocier en amont autant que possible mais ouais dans conférence sociale sur la réforme des retraites réformes diverses et variées il y a un débat sécurité qui est prévu aussi ouais ouais on l'a dit loi de programmation sur la sécurité pourquoi les politiques se sentent-ils obligés de faire des réformes ne faut-il pas mieux se concentrer sur une réforme et le faire bien non mais c'est pas parce que tu bosses sur une réforme que tu peux pas en préparer une autre à côté enfin il y a d'autres ministères qui bossent sur d'autres trucs c'est pas monothématique mener une politique publique c'est toujours pluridisciplinaire si je puis dire intergouvernemental comme on dit interministériel qui décide de la date de la rentrée parlementaire c'est écrit dans la constitution c'est le président de la république qui convoque le parlement en session ordinaire il doit y en avoir une par an au minimum je crois un truc comme ça donc c'est le gouvernement qui décide de la date de rentrée sauf exception il y a des exceptions dans lesquelles où le parlement peut se réunir de plein droit mais voilà je pense que ça risque de bloquer et ça risque de faire encore plus monter les tensions dans le pays d'où la question du conseil national de la refondation proposée par Emmanuel Macron comme selon lui la nouvelle méthode de gouvernement qui vise à dépasser les blocages et les colères etc on va regarder parce que je crois que le Figaro aussi a écrit un article sur le même sujet on va voir ce que le Figaro en dit le nom est ultra nul conseil national de refondation ça fait un clin d'oeil au conseil national de la résistance au CNR programme du CNR qui a refondé la république en 46 donner naissance à la 4ème république nouvelle méthode de gouvernement là aussi voilà c'est tout est-ce que vraiment une nouvelle commission même si elle s'appelait CNR va servir à grand chose ah j'en sais rien je sais pas on verra on verra ce qu'en dit Emmanuel Macron lui-même le 8 septembre quand il va lancer ce truc là pour Emmanuel Macron l'automne de tous les dangers j'ai donc un article du Figaro politique de Tristan Quino Maupoil qui écrit lui aussi une analyse on va voir ce que lui en dit énergie, climat, budget les défis se multiplient pour l'exécutif dans un contexte politique inédit à l'Assemblée nationale le gouvernement se retrouve mercredi pour un conseil des ministres de rentrée le regard déjà tourné vers l'hiver inquiet notamment de la crise énergétique qui se profile la poursuite de la guerre en Ukraine et ses conséquences géopolitiques menacent l'approvisionnement de l'Europe en gaz russe dans un contexte inflationniste plus de 6,1% sur un an en juillet je vous rappelle que l'inflation c'est l'augmentation tendancielle des prix c'est ça qu'on appelle le phénomène de l'inflation le phénomène inflationniste en économie c'est le fait que les prix augmentent l'évolution à venir du prix du gaz risque de mettre davantage sous pression le portefeuille des ménages les français doivent accepter de payer le prix de la liberté a prévenu Emmanuel Macron vendredi lors de la cérémonie du 78ème anniversaire de la libération à Bormes-les-Mimosas et non pas Borne-les-Mimosas comme disait le streamer Jean Macier si le gouvernement a fait adopter avant l'été un projet de loi pour protéger le pouvoir d'achat des français il a bien conscience que le débat sur le coût de l'énergie ne pourra être éludé et qu'il angoisse les consommateurs au cours du pétrole qui est reparti à la baisse pendant les vacances le cours du pétrole qui est reparti à la baisse pendant les vacances permet aux français de faire le plein avec un peu moins d'appréhension qu'au printemps d'autant que la ristourne qui s'applique à la pompe depuis avril va être prolongée cet automne et amplifiée en septembre je vous rappelle que le gouvernement au printemps dernier a voté une prime qui fait baisser le prix à la pompe à carburant pour permettre aux français de faire le plein et cette prime ça a été annoncé qu'elle allait être prolongée et même renforcée à partir de septembre hélas le sujet sur le prix de l'énergie va perdurer et il nous met tous face à nos propres contradictions par rapport à l'écologie note un conseiller de l'exécutif partagé entre le nécessaire soutien au ménage et l'urgence climatique qui se fait grandissante il en est de même pour la France insoumise qui rêve de mobiliser cet automne autour d'une grande marche contre la vie chère tout en se parant de vert ce à quoi évidemment on sent une pointe d'ironie sous cette plume du journaliste du Figaro qui estime que l'un ne va pas sans l'autre protéger le climat ou protéger le portefeuille des français il faut choisir face à cette équation le gouvernement prône la sobriété d'abord à destination de l'état et des entreprises le ministre chargé des transports Clément Beaune allant même jusqu'à envisager une régulation des vols en jet privé ça concerne pas tous les français je suis pas sûr que la ménagère de moins de 50 ans elle soit inquiète pour ses vols en jet privé elle est inquiète pour le plein de la 206 éventuellement mais elle met du 100.95 dedans elle met pas du kérosène les images des incendies de l'été en même temps là je rigole mais en même temps effectivement le fait que Clément Beaune dise être d'accord avec l'idée de réguler les vols en jet privé ça dit quelque chose de l'ambiance au sein de l'exécutif sur les questions climatiques la nécessaire sobriété on peut pas à la fois dire qu'il va falloir on peut pas préparer les français à l'idée que cet hiver va y avoir des restrictions sur l'usage du gaz possiblement d'autres sources d'énergie et en même temps ne rien faire sur les vols en jet privé qui choquent l'opinion publique hop 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 les images des incendies de l'été et de la sécheresse vont rester après la rentrée avance un conseiller on revient à des choses très basiques primaires l'approvisionnement en eau la disponibilité de l'énergie tout cela n'est plus acquis alors que le gouvernement défendra courant octobre un texte sur le développement des énergies renouvelables sans le nucléaire qui fera l'objet de mesures distinctes la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher s'apprête à connaître une fin d'année dense j'en étais où c'est où la danse danse ah oui c'est ça le sujet sera au coeur de l'intervention de la première ministre à l'université d'été du MEDEF le 29 août donc la semaine prochaine Elisabeth Borne sera à l'université d'été du MEDEF donc l'organisation patronale où elle parlera de ces sujets là mais il sera également question du plein emploi un objectif fixé par le chef de l'état qui a annoncé une réforme de l'assurance chômage menée par le ministre du travail Olivier Dussopt elle devra être présentée cet automne cet automne et ce alors que de nombreux secteurs peinent à recruter malgré un taux de chômage stable à 7,4% je rappelle qu'on estime que le plein emploi ça tourne autour de 5% de chômage ce qu'on appelle le chômage résiduel et au-dessus de 10% on parle de chômage de masse enfin au-dessus de 10% ça dépend comment on regarde mais c'est plus ou moins des repères qu'on se donne pour parler à peu près la même langue un séminaire gouvernemental fixé au 31 août permettra d'affiner le calendrier de l'exécutif et de lever le voile sur d'autres chantiers attendus comme la réforme des retraites elle doit progressivement entrer en vigueur au plus tard à l'été 2023 à réaffirmer le ministre de l'économie Bruno Le Maire dimanche dans Sud-Ouest Enfin un conseil national de refondation imaginé par Emmanuel Macron sera lancé le 8 septembre déjà critiqué par les oppositions jugeant qu'elles contournent le Parlement cette nouvelle instance a pour mission d'évoquer l'avenir des grands services publics comme la santé et l'éducation les ambitions de l'exécutif restent toutefois soumises au bon vouloir des oppositions il lui faudra inlassablement construire des accords au cas par cas texte après texte avant la trêve estivale Elisabeth Borne a démontré qu'elle savait s'accommoder de l'absence d'une majorité absolue à l'Assemblée Nationale c'est vrai il n'empêche le rythme des réformes s'en trouve altéré surtout que le plus dur est à venir en particulier l'examen du budget 2023 un rendez-vous annuel qui se transformera cette fois-ci en moment de vérité selon l'expression de Bruno Le Maire de son côté Gérald Darmanin a déjà été contraint de réduire la volure de son projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur destiné à moderniser ce dernier un débat sur l'immigration sera lancé cet automne avant un texte dédié qui a été reporté en attendant les conclusions des échanges attends mais je comprends pas l'automne prochain c'est un débat sur l'immigration ou c'est la loi de programmation du ministère de l'Intérieur ? je m'en bats remarque tu me diras c'est peut-être la même chose merci Druid Odu pour ton risum merci à vous pour vos risum excusez-moi je vous remercie pas à chaque fois mais merci c'est la même chose c'est possible que ce soit le même véhicule législatif ce sera peut-être le même texte qui réformera le ministère de l'Intérieur y compris dans ses attributions en matière de régulation de l'immigration mais pour le coup si la majorité si Elisabeth Borne souhaite pouvoir compter sur les voix des républicains pour faire des majorités elle a intérêt à se mettre d'accord avec eux parce que je vous rappelle que les républicains mettent un point d'honneur enfin mettent en priorité les questions de sécurité et d'immigration parallèlement à ces réformes la Macronie va acter sa réorganisation politique à travers l'installation de Renaissance le parti qui doit remplacer la République en marche samedi prochain le Premier ministre et bon nombre de ténors de la majorité sont attendus à Metz pour mettre sur pied la charte des valeurs de cette nouvelle formation politique avec l'objectif d'ancrer le macronisme dans le temps long bon c'est un article beaucoup plus descriptif que l'article du Monde mais au moins il nous remet encore une fois en tête les sujets de la rentrée et ce sur quoi le gouvernement va devoir composer et travailler mais effectivement le budget va être le moment de vérité je suis d'accord de ce début de quinquennat c'est là que ça va être le plus dur j'aime cette chaîne j'aime les commentaires vous êtes les meilleurs arrête c'est toi le meilleur arrête tu seras encore meilleur quand tu seras abonné mais t'es vachement bien ok bon très bien donc ça c'est du côté de toute la partie gouvernement hop 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 qu'est-ce que j'avais noté d'autre comme sujet bah justement tiens regarde puisqu'on parle des républicains puisqu'on était en train de parler des républicains on va enchaîner on va enchaîner sur on va enchaîner sur où en est Valérie Pécresse merci Godstein qui offre un sub du coup à Volk et Macleod merci beaucoup merci LightD31 merci Sliva merci beaucoup merci pour vos resub je vous rappelle qu'être abonné à cette chaîne ça donne un meilleur teint une meilleure peau ça vous donne bonne mine merci Sido pour ton resub Valérie Pécresse alors où en est-elle et où en sont les républicains j'ai deux articles à lire sur ce sujet parce que du coup les républicains ils sont dans une position paradoxale très mauvais score électoraux en 2022 à la présidentielle et aux élections législatives où ils ont perdu de leur superbe au parlement mais paradoxe puisque il se trouve quand même être le groupe de députés qui a le plus de chances de faire de jouer les faiseurs de roi dans les futures majorités merci Batof 50 pour ton prime j'ai cru voir des rumeurs comme quoi ils voulaient se représenter en 2027 ouais bah on va voir ça on va voir ça donc du coup voilà les républicains partis paradoxal partis très puissants localement énorme implantation locale beaucoup de mairies conseils départementaux quelques conseils régionaux qui sont restés dans son escarcelle donc grand parti d'élus de collectivités locales et parti qui n'a jamais été aussi faible au niveau parlementaire et qui paradoxalement conserve un poids non négligeable et se retrouve en position d'imposer des trucs au gouvernement s'ils veulent pouvoir bénéficier de son appui le Sénat alors puisque tu en parles du Sénat c'est intéressant parce que si on y réfléchit bien le Sénat va se retrouver à avoir un rôle particulier au cours de ce quinquennat je m'explique au cours du quinquennat précédent le Sénat a joué à plein son rôle de contre-pouvoir par opposition à l'Assemblée nationale qui était toute acquise à la cause d'Emmanuel Macron puisqu'il avait une majorité absolue certains opposants parlaient de députés plus mobiles pour parler des députés de la majorité qui votaient sans regarder tous les textes du gouvernement le Sénat de son côté a joué le poil à gratter du gouvernement sur les commissions d'enquête sur Benalla sur le Covid sur un certain nombre de sujets le Sénat était là pour péter les burnes dans le sens démocratique du terme je ne dis pas ça pour les critiquer et là il se trouve et c'est assez intéressant que si vous regardez l'équilibre à l'Assemblée nationale vous comprenez que la majorité présidentielle est relative et pas absolue et donc ils ont besoin des voix des républicains pour voter in fine des textes sauf que dans le cadre de la navette parlementaire le Sénat retravaille les textes du gouvernement pour les renvoyer à l'Assemblée nationale et le Sénat est à majorité les républicains ce que ça veut dire c'est que les députés les républicains vont être davantage à même de voter en lecture définitive des textes qui auront été passés à la moulinette de leurs collègues du Sénat donc c'est probablement le Sénat qui va avoir un des rôles les plus importants pour réussir à faire passer des trucs c'est probablement davantage au Sénat par l'intermédiaire de leurs collègues députés qui feront pression in fine pour l'adoption définitive des textes que les républicains vont réussir à jouer les faiseurs de roi vous voyez ce que je veux dire ? donc le Sénat de fait en raison de la configuration politique de l'Assemblée nationale va se retrouver et du Sénat de fait va se retrouver à jouer un rôle un peu particulier au cours de ce quinquennat on va regarder ça mais voilà il est possible que le gouvernement décide de s'en laisser un peu sous le pied dans l'examen des textes pour pouvoir adopter des amendements sénatoriaux pour que ça revienne à l'Assemblée nationale et que du coup les députés les républicains soient plus à même de voter le texte est-ce qu'il y a des élections sénatoriales de prévues durant le quinquennat en 2023 donc l'année prochaine merci Volk MacLeod qui du coup offre un abonnement à Echa c'est très généreux de ta part merci beaucoup du coup comme tu t'es fait offrir un abonnement t'en as offert un à quelqu'un d'autre c'est très gentil de ta part c'est beau jeu c'est beau jeu offrez-vous des abonnements les uns les autres vous êtes magnifique quand vous faites ça les sénateurs ils sont élus comment ils sont élus par les élus locaux pour faire simple c'est beaucoup des maires notamment merci Ayaté est-ce qu'il pourrait passer à gauche le Sénat alors le Sénat a déjà été à gauche grâce aux excellents scores du parti socialiste aux élections locales de 2008 2014 tout ça de 2008 surtout le Sénat a été à gauche pendant deux ans je crois c'était Philippe Bell le président du Sénat mais sinon le Sénat a davantage de chances de rester à droite compte tenu du rapport électoral des élections locales 2011 à 2014 c'est ça c'était deux ans et demi trois ans deux ans et demi c'était grâce au régional c'était grâce au régional de 2010 ouais oui c'est vrai mais bon c'est pas les conseils régionaux qui font le gros des troupes des électeurs au sénatorial Jean-Pierre Bell j'ai dit quoi Jean-Pierre Bell ouais c'était le président du Sénat président socialiste du Sénat pendant deux ans j'ai dit Philippe j'ai confondu avec qui Philippe Bell personne s'appelle Philippe Bell ah si c'est un chocolatier à Lyon Philippe Le Bell c'était un homme politique français des années 1300 1300 et quelques il était roi je crois c'est comme ça qu'ils appelaient le président de la république à l'époque Philippe Barr ah j'ai peut-être confondu avec Philippe Barr dans ma tête il y a peut-être eu un switch avec Philippe Barr Jean-Pierre Bell Philippe Barr ouais Philippe Bell peut-être du coup puisqu'on parlait donc des républicains qui vont avoir un rôle important à jouer dans ces prochaines années après sa débâcle Valérie Pécresse toujours au service de la droite l'ex-candidate les républicains à la présidentielle continue de participer aux réunions de son parti et s'investit à fond à l'échelle de sa région Île-de-France je rappelle que Valérie Pécresse est présidente du conseil régional d'Île-de-France beaucoup lui prêtent l'intention de se représenter en 2027 sans que cette perspective ne suscite d'enthousiasme j'avoue elle est marrante cette photo c'est voilà libération toujours le choc de l'image Valérie elle est remontée en selle dans les bouches étonnées de ses amis comme celle grimaçante de ses ennemis la formule revient sans cesse après avoir réalisé le pire score de la droite à la présidentielle 4,78% Valérie Pécresse serait à les entendre se serait remise de son humiliation et surtout prête à en découdre je suis à fond je me projette dans l'avenir à insister la présidente de la région Île-de-France le 13 mai jour de sa première apparition médiatique post défaite lors de l'inauguration de la biennale d'architecture et de paysage de Versailles son intervention au dernier bureau politique présidé par Christian Jacob au siège du parti Les Républicains le 21 juin je rappelle que depuis Christian Jacob a quitté la présidence du parti il a rejoint la majorité présidentielle donc son intervention en a intrigué plus d'un comme toujours depuis sa débâcle Pécresse est arrivé en retard s'est installé en retrait et a gardé le silence tout au long de la réunion sauf à la fin celle qu'un sondage avait annoncé gagnante en décembre a pris la parole pour faire le bilan de sa campagne elle aurait beaucoup appris manqué de préparation et proposé de se mettre au service de la droite pour les prochaines années de là à se projeter pour une nouvelle candidature en 2027 c'est l'unaire tempête un sarcosiste qui croit pourtant en cette hypothèse une comparaison circule auprès des interlocuteurs de la présidente déchue elle se rêve en François Bayrou passant de 7% en 2002 à 19% 5 ans plus tard sans que cela le conduise à l'Elysée lui qui retomba à 9% en 2017 de quoi ? non 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 vous êtes plantés les copains du Figaro de Libération il n'a pas fait 9% en 2017 il ne s'est pas présenté en 2017 c'est en 2012 qu'il a fait 9% Bayrou 9% c'était en 2012 qui c'est qui a écrit cet article Nina Jakovski Nina Jakovski tu t'es trompé dans ton article c'est pas en 2017 qu'il a fait 9% Bayrou c'est en 2012 c'est pas grave on t'en veut pas c'est l'été elle se voit en Bayrou de secours la blague est validée la blague est validée elle ne lâchera pas c'est une femme qui se bat comme dirait la chanteuse Clara Luciani plaisante un proche et de parier ceux qui pensaient s'être débarrassés d'elle ont tort l'hypothèse 2027 ne séduit pour le moment ni ses proches ni ses ennemis parmi ces derniers une élue fulmine elle veut quoi enterrer le parti après l'avoir tué je vois trop je sais pas qui a prononcé cette phrase mais je vois trop le ton non mais elle veut quoi l'autre là elle veut enterrer le parti après l'avoir tué c'est ça l'autre connasse non pardon elle a peut-être pas dit ça comme ça merci Asnar qui du coup offre un sub à Shadow of the Tree pour sa très bonne blague si vous faites des bonnes blagues dans le chat vous pouvez gagner un abonnement vous pouvez aussi vous abonner vous même au soir du second tour des législatives le 19 juin la Dame de Fer comme elle aime se faire appeler alors Dame de Fer F.I.R.E jeu de mots avec la Dame de Fer qui était la la première ministre de droite britannique dans les années 70-80 Margaret Thatcher Iron Lady au soir du second tour des législatives le 19 juin la Dame de Fer comme elle aime se faire appeler est apparue beaucoup moins combative en réunion avec les pompes du parti au 10ème étage du siège un témoin la retrouvait physiquement atteinte les traits tirés la mine épuisée elle avait peut-être joué à LOL toute la nuit la peur de disparaître de l'assemblée encombrait les esprits après une campagne où les élus locaux allaient jusqu'à effacer de leur affiche le nom de leur parti pour beaucoup la fautive toute désignée s'appelait Valérie Pécresse le candidat déclaré à la présidence de LR Eric Ciotti a jeté l'opprobre début juillet pointant sur RMC l'échec personnel de son ancienne rivale à la primaire et son projet pas assez audacieux des propos jugés inélégants par l'entourage de Pécresse de quoi attiser une rancœur déjà bien installée certains se sont roulés par terre pour être au cœur du réacteur dans la campagne mais dès que les résultats sont tombés ils ont tout lâché en jurant que rien n'était de leur faute tout cela la blesse beaucoup fustige un proche je sais pas si Eric Ciotti s'est roulé par terre pour être au cœur de la campagne de Pécresse d'autres je veux bien le croire Ciotti je suis pas sûr Ciotti au contraire il se frotte les mains il va probablement récupérer le parti lui au Wauquiez on verra en tout cas sa ligne politique semble être en passe de l'emporter en privé la Versaillaise allume la terre entière un ancien membre de son équipe de campagne fait état de ses politesses Valérie estime que Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand n'ont pas été assez courageux que le parti n'avait plus de jus et que les jeunes étaient trop fascinés ou effrayés par Eric Zemmour pour l'attaquer sur les réseaux sociaux et surtout elle en veut à mort à Eric Ciotti et Nicolas Sarkozy au point de renvoyer à Sarkozy qui ne lui avait pas apporté son soutien durant la course présidentielle son chèque de 2000 balles pour l'aider alors que la candidate n'a pas passé la barre des 5% ouvrant la voie à un remboursement par la puissance publique à sa quittée de sa lourde dette qu'elle a contractée pour sa campagne ça on s'en souvient de cet épisode on en avait parlé donc effectivement que Valérie Pécresse en veuille à mort à Nicolas Sarkozy je veux bien le croire je veux bien le croire Nicolas Sarkozy donc qui n'a absolument pas apporté son soutien à Valérie Pécresse avant le premier tour et qui a même apporté un soutien franc et massif et sans condition à Emmanuel Macron entre les deux tours Bac à 16 ans diplômé d'HEC deuxième à l'ENA la chute a été rude un élu raconte qu'elle l'a appelé avant son dernier meeting et lui a confié le plus dur pour moi c'est la façon dont on m'a ridiculisé Pécresse admet une catastrophe celle de sa performance aux énigmes de Paris le 13 février meeting où elle emprunte les termes de grand remplacement et français de papier à l'extrême droite pour séduire l'électorat Ciotti c'est à peu près tout dans la panique la candidate opte alors pour une solution qui selon un des soutiens d'alors signe son arrêt de mort elle s'isole du parti en travaillant avec une équipe resserrée autour d'une poignée de conseillers in fine l'ex-présidente à l'Elysée impute sa Bérezina finale à la guerre en Ukraine favorable au vote Macron et au déficit de modernité du parti un témoin se souvient du comité stratégique du matin du 19 juillet où elle a pris la parole toujours en dernier Valérie a dit que LR n'avait pas été foutue d'avoir des outils modernes pour les réseaux sociaux raconte-t-il c'est vrai que Mélenchon envoie du lourd avec ses hologrammes mais de là à tout ramener à la technologie il faut oser elle a pas tort elle a pas tort en même temps elle avait qu'à venir sur Backseat pardon non elle a pas tort elle a pas tort les républicains sur le numérique ils sont à chier ils sont vraiment à chier c'est sûr tu compares à Mélenchon c'est dur d'égaler Jean-Luc Mélenchon mais sur le numérique mais c'est un des outils après c'est vrai que tu peux pas tout mettre sur le dos de l'équipe web qu'est-ce que vous avez foutu les toutos non on peut pas dire ça en même temps c'est un parti de retraités c'est un peu ça c'est un peu ce qu'elle disait sur la modernité le manque de modernité du parti ça veut dire qu'il n'y a que des cheveux blancs que tous les jeunes un peu motivés ils se sont barrés chez Zemmour ou au Rassemblement National ou chez Emmanuel Macron en gros c'est ça il ne reste plus que les retraités les vieux grisonnants elle ne fait aucune autocritique tranche un membre du comité stratégique si on n'a pas de charisme comme elle on ne se présente pas à la présidentielle point ferme ta gueule et à un moment tu t'es présenté toi je veux bien mais bon ça va 5 minutes début août il a croisé sur son lieu de vacances un autre poids lourd du parti ils ont immédiatement parlé du cavalier tu te rends compte elle nous a embarqué alors qu'elle n'était pas prête Sarkozy m'avait dit avoir bossé 3 ans sur sa personnalité avant de se présenter ça c'est vrai Nicolas Sarkozy il a commencé sa campagne présidentielle de 2007 dès 2005 dès 2004 ouais 2004-2005 et Valérie elle part 3 semaines en vacances en Toscane et pense que c'est bon Pécresse n'a toujours pas Pécresse n'a pas chômé elle a reporté l'élection reporté des régionales elle a remporté l'élection reporté des régionales en juin 2021 puis la primaire en décembre avant de se lancer dans la présidentielle Valérie a saisi des opportunités mais elle ne s'était pas préparée très en amont au fond elle devait être épuisée concède un de ses proches pour se requinquer rien de mieux qu'une petite traversée du désert juge une élue nos silences à son égard lui ont permis de prendre du large veut-elle croire un centre de remise en forme en Espagne après la débâcle un anniversaire en famille le 14 juillet pour ce mois d'août elle s'est rendue en Corrèze chirakienne également terre familiale de son mari mais le travail n'est jamais loin surtout pour entamer une remontada après le Pécreston l'endettée s'est démenée pour ne pas se faire sermoner par son banquier en un mois et demi elle est parvenue à récolter 5,1 millions d'euros pour rembourser son emprunt de campagne dont 3,3 sous forme de don beaucoup lui ont dit ou écrit pour dire qu'il regrettait déjà d'avoir voté Macron elle a pu souffler en bénéficiant d'un légitime élan de sympathie post-élection raconte l'eurodéputé Geoffroy Didier son ex-directeur de la communication Pécresse passe quelques coups de fil en prévision du congrès de LR en décembre même si son entourage assure qu'elle ne s'en mêlera pas publiquement elle passe aussi son tour pour sa traditionnelle rentrée politique en Corrèze la présidente de région Île-de-France voit déjà plus loin en convoquant l'exécutif régional deux jours après le choc électoral elle a voulu le remettre en ordre de bataille Valérie venait de se prendre une enclume sur la tête mais elle m'a surpris en revenant nous marteler que le travail continuait s'enthousiasme Yann Verling chargée de l'écologie de la région en mai elle fait adopter un bouclier social anti-crise et inflation chiffré à 200 millions d'euros en conseil régional en juillet elle réclame 4 milliards à l'Etat à destination des transports c'est vrai qu'on avait analysé ça Valérie Pécresse dès sa défaite elle était directement remontée en selle à la présidence du conseil régional Île-de-France elle était en mode je continue à bosser on va pas s'arrêter on va pas s'arrêter juste parce que j'ai fait un mauvais score à la présidentielle on continue à bosser on avance on accélère Elle s'est jetée corps et âme dans cette mission de présidente de région souligne Haute-Mann Nassrou son vice-président ça lui fait du bien d'être à nouveau dans l'action concrète le prochain conseil régional aura lieu le 22 septembre et son entourage assure qu'elle multipliera les déplacements à la rentrée son mandat court jusqu'en juillet 2027 l'un de ses ex-conseillers relève malicieux pour la prochaine présidentielle elle sera encore à la tête de la première région d'Europe lors du CRU 2022 l'atout n'avait pas été déterminant c'est vrai donc voilà des nouvelles de Valérie Pécresse qui se veut combative même si elle se met en retrait du congrès de décembre prochain donc elle brigue pas la présidence du parti Eric Ciotti est candidat c'est pas le seul Haute-Mann Nassrou aussi dont on a parlé est également candidat il y en a d'autres aussi donc ça commence à aiguiser les couteaux pour le congrès de décembre prochain mais Valérie Pécresse elle refuse de elle refuse de tout prendre pour elle elle en veut au parti elle en veut à Sarkozy elle en veut à Ciotti qui n'ont pas beaucoup aidé sa campagne en même temps sa campagne elle l'a aussi chiée toute seule comme le disent pas mal de ses détracteurs Aurélien Pradié aussi Aurélien Pradié est candidat Linard est candidat David Linard non non David Linard n'est pas candidat à ma connaissance à la présidence du parti et Christian Jacob Christian Jacob il a rejoint il a rejoint Macron est-ce qu'elle pourrait quitter les républicains et créer son parti elle l'avait déjà fait par le passé elle avait créé un parti qui s'appelait Libre et elle a rejoint les républicains lorsqu'elle a candidaté pour le congrès qu'il a finalement désigné candidate Linard va garder la présidence de la MFE et je pense qu'il a intérêt à faire ça t'es sûr pour Jacob ah non attends je confonds attends ah non 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 je confonds excusez-moi non 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 Christian Jacob n'a pas rejoint Emmanuel Macron il a juste annoncé qu'il ne se représentait pas à la présidence du parti ah oui non c'est pardon j'ai dû faire un raccourci dans ma tête en disant que du coup ça voulait dire qu'il rejoignait je confonds peut-être avec Damien Abad oui parce que Damien Abad a été président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale Christian Jacob aussi du coup j'ai dû mélanger les deux dans ma tête ok bon du coup ça ne règle pas la question de quel est l'avenir du parti Les Républicains qui va avoir un rôle paradoxal au cours de ce quinquennat sachant qu'il est toujours bouffé à sa droite par Marine Le Pen et à sa gauche par Emmanuel Macron qui ont tous les deux été qualifiés au second tour de l'élection présidentielle à deux reprises successivement il devient quoi Abad il est député et François Baroin dans tout ça François Baroin il n'a plus d'ambition à ma connaissance il a choisi de ne pas se présenter à la présidentielle donc du coup visiblement quand Valérie Pécresse fait du Le Pen en reprenant le grand remplacement le thème du grand remplacement dans sa campagne en meeting ça ne marche pas quand elle fait du Macron en votant en faveur en soutenant les initiatives sur la guerre en Ukraine ça ne marche pas non plus du coup c'est un peu la Hesse pour Valérie Pécresse et pour la stratégie globale des républicains ils ne savent pas où aller ils sont perdus ils sont déboussolés et en même temps moi ça fait ça fait des années que à chaque fois que j'interview des sénateurs les républicains je leur pose la question de l'identité politique des républicains dans un paysage politique où ils sont écrasés entre l'enclume et le marteau Macron-Le Pen Pécresse ne croit pas au grand remplacement peu importe qu'elle y croit à titre personnel ou pas le fait est qu'elle a manié ce thème du grand remplacement au cours de sa campagne présidentielle ce qui ne lui a visiblement pas permis de récolter des voix du côté de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour il faut dire qu'elle ne fait que reprendre les thèmes d'autres qui sont plus investis sur ces thématiques bah oui c'est ça non mais c'est ça grosso merdo l'extrême droite est très bien identifiée sur les thèmes de l'immigration par les électeurs de droite Emmanuel Macron est très bien identifié sur les thèmes du libéralisme économique de la défense des entreprises de la valeur travail et de la responsabilité individuelle par les électeurs de droite et du coup qu'est-ce qui reste aux républicains ? la lutte contre les déficits ? ça transcende pas un électorat la lutte contre les déficits ? beaucoup d'électeurs LR ont voté Macron au premier tour bah oui c'est ça non mais c'est ça il y a une fuite des électeurs d'un côté vers Macron et de l'autre côté vers Le Pen la dette ouais c'est ça la lutte contre les déficits la lutte contre les déficits la sécurité bah la sécurité Sarkozy était très identifié sur la sécurité à l'époque il y a 15 ans maintenant la sécurité j'ai envie de dire Emmanuel Macron il a Gérald Darmanin avec lui qui est quand même un ex-les républicains et qui est très bien identifié sur les thèmes sécurité et Marine Le Pen et Éric Zemmour sont aussi très bien identifiés sur les thèmes de sécurité par les électeurs de droite donc c'est pas sur la sécurité que les républicains sont les plus originaux Éric Ciotti ouais ouais mais Ciotti il est chez les républicains tu me diras le conservatisme sociétal ouais mais bon ça se traduit dans quoi tu vois je veux dire la loi bioéthique ça a pas non plus transcendé les foules c'était les gens déjà mobilisés qui sont mobilisés dessus la loi sur la fin de vie la PMA c'est pas des thèmes qui tu vois même l'anti-walkisme même Macron arrive à être mieux identifié sur l'anti-walkisme que les républicains quand même un comble peut-être sur l'ancrage local ouais oui c'est ça c'est ça c'est le paradoxe des républicains et du PS qui sont très bien identifiés au niveau local ils ont des collectivités locales on leur fait confiance enfin on leur fait confiance les électeurs ont tendance à leur faire confiance à renouveler leur mandat au niveau local mais au niveau national ils arrivent pas à être identifiés sur des thèmes porteurs Macron est pas tant que ça anti-walkiste pourtant c'est pour ça que c'est incroyable oui je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi oui Macron c'est un libéral y compris sur les thèmes sociétaux j'ai l'impression que le parti de Macron c'est le nouveau LR ça commence à y ressembler de plus en plus ou la nouvelle UMP c'est plutôt la nouvelle UMP d'ailleurs que les républicains la croissance économique la responsabilité individuelle l'Europe la valeur travail oui c'est ça oui c'est ça et les républicains du coup ils se cherchent il leur reste plus grand chose ils n'ont plus beaucoup de part de marché merci Noc Nox pour ton resub merci beaucoup après les républicains ils ont aussi changé au cours de l'année 2022 parce qu'ils ont quand même pas mal d'élus et de poids lourd qui ont rejoint la république en marche via le parti horizon via le parti agir donc ils se sont je veux dire les députés qui restent les républicains ne sont pas les plus Macron compatibles de la bande les Macron compatibles ont rejoint Macron depuis il faudrait une fusion LR-NUPES mais sur quelle ligne ? bon courage l'après Macron va être dur pour la droite l'après Macron peut-être pas justement c'est peut-être le paradoxe peut-être que la droite française attend la fin du macronisme pour reprendre ces thèmes de prédilection et réussir à réincarner une alternative de droite peut-être que leur pire adversaire c'est l'image de Macron en fait jeune dynamique ça plaît à leur électorat il faut voir il faut voir s'il réussit à supplanter Edouard Philippe sur ça ouais oui parce qu'Edouard Philippe lui il reste en embuscade il ne faut pas oublier ça Edouard Philippe il est carrément en embuscade dans le sens où Edouard Philippe on en avait parlé avant les vacances il y a un monde dans lequel Edouard Philippe en fait dans quelques années il incarnera l'image aux yeux de l'électorat Emmanuel de l'électorat macroniste il incarnera l'image des débuts du macronisme qui auront été des moments qui auront laissé de meilleurs souvenirs aux macronistes que la suite Grosso Merdo il a été il a été premier ministre jusqu'au Covid et ensuite c'est Castex qui aura été identifié Covid Elisabeth Borne qui aura été identifié guerre en Ukraine début du deuxième quinquennat il aurait été le premier ministre pendant les gilets jaunes il aurait été le premier ministre pendant les gilets jaunes mais l'électorat macroniste c'est pas les gilets jaunes donc bon les fameuses belles heures du macronisme ouais c'est ça les grandes heures du macronisme vues au prisme d'un électorat macroniste et du coup peut-être qu'ils seront enclins à soutenir Edouard Philippe pour cette raison là quoi Philippe il vieillit à vue d'oeil il a pas récolté à temps c'est mort pour lui ah je suis pas d'accord avec toi déjà l'âge l'âge a jamais été un handicap en France dans la vie politique française Jacques Chirac François Hollande Nicolas Sarkozy Jean-Luc Mélenchon tu vois c'est les électeurs français au contraire au contraire la figure du vieux sage s'appelait aux français il y a un côté gaulliste ou pétainiste tu me diras l'un comme l'autre Sarkozy était jeune c'est vrai c'est vrai Nantes c'est vrai t'as raison que Sarkozy incarnait le dynamisme mais la jeunesse ouais c'est vrai Mitterrand Mitterrand 88 il n'était pas non plus le plus jeune il a un bon capital sympathie encore Edouard Philippe ouais ouais je suis d'accord avec toi oui c'est vrai non c'est vrai Giscard et Sarkozy étaient relativement jeunes jeunes et ils incarnaient le dynamisme comme Emmanuel Macron en 2017 incarnaient le dynamisme Emmanuel Macron qui a été président de la république avant l'âge de 40 ans c'est quand même pas mal Giscard n'a pas toujours été vieux même jeune si non en 74 il était jeune et dynamique il incarnait la modernité en 81 il incarnait la vieillesse il est passé à côté des 70's pour être président en France il faut incarner le dynamisme ouais il y en a pour lesquels ça a fonctionné en tout cas ça n'a pas toujours été le cas il y en a pour lesquels ça a fonctionné Linard peut rafler la mise à condition qu'il sorte de sa zone de confort à l'AMF je suis d'accord avec toi mais plus tard pas en 2027 David Linard je pense qu'il a une carte à jouer en 2032 à suivre en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier évidemment avortement divorce par consentant mutuel majorité à 18 ans c'est Giscard ouais mais ça c'était le début de son septennat la fin de son septennat il était vieux il était dépassé merci Blueby pour ton resub jusqu'à quel point Hollande incarnait le dynamisme non c'est pour ça que je te dis que c'est pas valable pour tout le monde la sagesse la sagesse l'âge et l'expérience ça fonctionne aussi pour certains politiques je te dis Charles de Gaulle en 58 François Mitterrand en 88 Jacques Chirac en 2002 François Hollande à sa sauce en 2012 ils incarnaient pas la jeunesse et le dynamisme ils incarnaient autre chose qui plaisait différemment à un autre électorat Hollande incarnait la normalité ouais ouais le président normal c'était un truc qui parlait à un électorat qui voulait plus du sarkosisme en fait la manière de gouverner de Sarkozy il plaisait plus c'est qui le Linard dont tu parles David Linard ça s'écrit L-I-S-N-A-R-D c'est le président de l'association des maires de France c'est le maire de Cannes et c'est un bonhomme qui a de l'avenir chez les républicains il a vraiment percé la lumière à partir du confinement où il a écrit des tribunes dans le Figaro et il a commencé à pas mal circuler parmi les électeurs de droite et c'est un homme assez intéressant qui théorise beaucoup la droite le libéralisme le rejet de la cistana etc qui marque pas mal de points auprès de l'intelligentsia de la droite est-ce qu'il est connu des électeurs pour l'instant pas beaucoup David Linard il est connu des éditocrates mais pas il n'a pas encore il n'a pas encore sa tronche dans tous les foyers à 20h donc que des hommes autres que Pécresse à droite ouais Rachida Dati on verra Laurence Saillet non en plus Laurence Saillet putain Saillet c'est le cas de le dire je commence à confondre elle n'a pas rejoint Macron je commence à avoir l'impression que tous les LR ils ont rejoint Macron en fait non il en reste plein qui n'ont pas rejoint hmmm si si elle a rejoint Macron c'est ce que je me disais Patrick Hetzel Patrick Hetzel n'est pas une femme mais il est peut-être enceint je sais pas donc ça c'était pour Pécresse et qu'est-ce que j'avais d'autre la NUPES pendant ce temps là merci Mortimer pour ton Rissub merci beaucoup la NUPES où qu'on en est la NUPES la NUPES la NUPES donc je rappelle la NUPES c'est une coalition électorale pour les élections législatives de juin 2022 qui a permis à la gauche de marquer beaucoup de points et d'arriver en force à l'Assemblée nationale de devenir un vrai bloc d'opposition bloc à quel point est-il cohérent on va le lire dans cet article la NUPES donc qui rassemble la France Insoumise Europe Écologie Les Verts le parti communiste français et le parti socialiste qui ont chacun un groupe respectif à l'Assemblée nationale comment fonctionne cette alliance n'était-elle qu'une alliance électorale la NUPES se fissure-t-elle jusqu'à présent elle a réussi à afficher un front commun d'opposition à Emmanuel Macron notamment à l'occasion de la loi pouvoir d'achat en juin-juillet dernier et pour la suite pour l'avenir quelle méthode quelle coalition quelle organisation la NUPES a-t-elle un avenir vous le découvrirez tout de suite en écoutant Jean Macier sur sa chaîne Twitch l'alliance conclue à la veille des législatives a permis à la gauche de s'installer en ombre à l'Assemblée mais les dissonances idéologiques et programmatiques entre les composantes mettent au défi son unité c'est une autre manière d'introduire mais moi je trouvais que mon introduction elle était mieux article pour le monde écrit par Marie Pouzadou si l'ensemble des forces de gauche n'a cessé de s'invectiver tout au long de la campagne présidentielle l'accord conclu entre elles début mai définissant les contours de la nouvelle union populaire écologique et sociale NUPES leur a permis de faire bloc aux élections législatives de juin et d'occuper 151 sièges à l'Assemblée nationale à l'heure de dresser le premier bilan la satisfaction est affichée dans les rangs de la coalition l'accord qu'on a conclu en une dizaine de jours au national pouvait sembler précaire mais le programme commun nous a permis de former une véritable coalition se félicite le coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée Julien Bayou au sein de l'intergroupe cohabitent des cultures politiques extrêmement différentes note le président du groupe gauche démocrate et républicaine le communiste André Chassaigne gauche démocrate et républicaine c'est le nom du groupe communiste à l'Assemblée nationale et je suis parfaitement d'accord avec André Chassaigne il y a des cultures politiques très différentes entre l'écologie politique le socialisme démocratique le communisme et l'insoumission le populisme de gauche appelez ça comme vous voulez c'est vrai que ce sont des cultures politiques différentes ces approches se sont exprimées en trois nuances lors du positionnement des groupes sur les textes les socialistes ont par exemple soutenu en majorité l'adoption du projet de loi sanitaire tandis qu'insoumis et communistes ont voté en grande partie contre et que les écologistes se sont abstenus sur le projet de loi concernant le pouvoir d'achat le groupe socialiste s'est abstenu quand la France insoumise les communistes et les écologistes ont voté contre avec près de 60 députés supplémentaires depuis la précédente mandature le groupe LFI a gagné de la place sur les bancs de l'Assemblée et en a profité pour amplifier sa stratégie de la conflictualité elle se traduit par de nombreux esclandres contre le camp présidentiel ou le rassemblement national des interventions impromptues multipliées des rappels aux règlements réguliers ou encore par le dépôt de centaines d'amendements parfois uniquement pour renommer les propositions du gouvernement à l'image de celui porté par le député Adrien Clouet pour rebaptiser la prime Macron en prime d'enfumage donc effectivement LFI ils étaient 17 nous partîmes 17 mais par un prompt en fort nous nous sommes retrouvés une soixantaine soixante dizaines même donc la France insoumise ils ont un groupe puissant avec beaucoup de gens et ils en ont profité du coup pour amplifier leur stratégie de la conflictualité on en avait déjà parlé tout conflictualisé la stratégie gagnante de Jean-Luc Mélenchon enfin quasi gagnante de Jean-Luc Mélenchon cette stratégie du coup d'éclat permanent ne convainc pas une partie des élus socialistes et communistes qui restent dupitatives sur l'efficacité de la méthode dès le début de la législature le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement born par LFI a crispé dans les rangs socialistes 6 des 31 députés du groupe dont Valérie Rabot se sont abstenus lors du vote jugeant qu'il n'y avait aucun sens à censurer un gouvernement pas encore mis à l'épreuve Valérie Rabot donc c'est l'ancienne présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale que l'on sait être plutôt en froid avec la France insoumise pour Philippe Brun ses collègues de banc ont surtout ce jour-là refusé la méthode de LFI d'avoir déposé cette motion sans consultation de ses partenaires un reproche face à des prises de positions trop solitaires pouvant passer pour une volonté d'hégémonie particulièrement formulée en début de mandature aux insoumis il y a eu des moments de flottement et des choses qu'on a oublié de se communiquer par manque d'habitude comme on dit comme on dit on apprend en marchant argue Hugo Bernalicis qui reconnaît avoir lui-même fauté en déposant une motion de censure contre le projet de loi sanitaire sans avertir les autres groupes bah alors Hugo faut faire péter un petit message sur la conversation WhatsApp quand tu déposes une PPL c'est la base sauf quand on a une vision hégémonique on va pas reprocher ça à la France insoumise quand même pas ça pas comme ça même si ça voit je vous explique la blague quand même la France insoumise a été créée par Jean-Luc Mélenchon qui a quitté le parti socialiste en 2008 en grande partie sur une contestation et une critique de la visée hégémonique du parti socialiste maintenant que la vapeur s'est inversée et que c'est LFI qui est en position de force et le PS en position de faiblesse ce serait très ironique et donc très drôle que LFI se mette à avoir un comportement hégémonique voilà même si sa voix porte plus la gauche regrette unanimement d'avoir obtenu bien peu lors de la session parlementaire avec l'adoption d'un seul amendement fort sur le projet de loi de finances rectificatives celui de la députée Christine Pires-Bone prévoyant une indemnisation compensatoire pour les collectivités locales et la mise en échec de ces mesures phares comme une taxe sur les super profits ou la hausse du SMIC on n'a pas réussi à faire adopter beaucoup de nos propositions à la fois parce que le gouvernement ne tendait la main qu'à LR parce qu'on manquait de coordination sur la préparation des amendements et peut-être parce que parfois nous n'avions pas une approche constructive dans l'hémicycle présume André Chassaigne suivez mon regard André Chassaigne qui trouve qu'on n'a pas réussi à faire adopter beaucoup d'amendements il y en a peut-être parmi nous qui faisaient un peu beaucoup de bruit je dis ça je dis rien enfin je me comprends pour Mme Pires-Bone les élus devront à la rentrée travailler davantage en amont pour déposer ensemble un maximum d'amendements identiques qui aient plus de chances d'être adoptés moins de trois semaines après les élections législatives l'apparente unité de la NUPES a commencé à se fissurer le 16 juillet lors de la commémoration de la rafle du Veldiv la présidente du groupe LFI Mathilde Panot a dénoncé dans un tweet à la fois les crimes des collaborationnistes et Emmanuel Macron président qui rend hommage à Pétain un message largement dénoncé par une partie des élus de la NUPES fin juillet la polémique repart de plus belle autour d'une proposition de résolution condamnant le régime d'apartheid institué par Israël à l'encontre du peuple palestinien déposé par des élus communistes et co-signé par 37 élus à l'image du député socialiste Jérôme Gage plusieurs parlementaires s'y sont opposés estimant que les élus de la NUPES devraient comprendre que désormais unis ils s'obligent les uns et les autres quatre des co-signateurs ont retiré en catimini leur nom de la proposition les insoumis Mathilde Panot Adrien Quatennens et les élus socialistes Christine Pires-Bonne et Claudia Rouault c'est intéressant ce que dit Jérôme Gage en disant bah en fait c'est ça la difficulté de la NUPES ce qui est assez intéressant c'est que chacun des groupes politiques peut continuer à vivre avec sa culture politique avec son fonctionnement et peut continuer à défendre ses idées il s'agit pas d'être d'accord surtout tout le temps mais ce que dit Jérôme Gage c'est à partir du moment où on est NUPES et on avance ensemble et on a intérêt à avancer ensemble pour se donner un maximum de poids collectif on est obligé de faire gaffe les uns les autres on est obligé de faire gaffe aux uns et aux autres on doit se prévenir on doit se tenir au courant on doit éviter de faire des trucs à la hussarde sans prévenir les autres parce qu'ensuite ça donne du grain à moudre aux gens qui critiquent le manque de cohérence au sein de la NUPES il faut faire gaffe à ne pas se bloquer ouais voilà c'est ça il ne faut pas donner de l'eau au moulin à critiquer des gens qui disent qu'on n'est pas alignés les uns avec les autres si vous faites des trucs à la hussarde comme ça et que vous allez au clash évidemment on va clasher on va dire qu'on n'est pas d'accord avec vous et évidemment tout le monde va dire bravo la NUPES la gauche est divisée les divergences fondamentales des partis de gauche sur la politique étrangère française jugées irréconciliables lors de l'élection présidentielle mais mises sous le tapis au moment de trouver un accord pour les législatives sont bien réapparues lors de la ratification des protocoles d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN le 2 août ainsi socialistes et écologistes ont voté pour les communistes se sont majoritairement abstenus et les insoumis s'y sont opposés leur programme présidentiel proposait une sortie du commandement intégré de l'OTAN alors effectivement les insoumis ils peuvent pas être d'accord pour l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN tout en proposant eux que la France sorte non pas de l'OTAN mais du commandement intégré alors que de leur côté les socialistes et les écolos alors les écolos ça dépend ça dépend du sens du vent leur européisme leur fait plutôt choisir une proximité avec l'OTAN en tout cas une cohésion des états occidentaux et les socialistes ils restent sur leur même ligne ils n'ont pas changé en même temps ils sont pris en tonaille entre l'hégémonie et la division ouais je suis d'accord avec toi ouais c'est vrai t'as raison non non c'est pas facile je dis pas que c'est facile je dis pas que c'est pas facile si les députés NUPES font tous en permanence ce que dit la France insoumise ça veut dire que la France insoumise est hégémonique et en même temps s'ils arrêtent pas de faire valoir leur divergence et leur différence ça veut dire qu'ils sont divisés donc t'as raison c'est un fil c'est un fil fin le billet de bloc de Jean-Luc Mélenchon sur Taïwan qui reprend la position de Pékin en affirmant qu'il n'y a qu'une seule Chine a achevé de désolidariser l'intergroupe rejoint par les élus LFI et communistes ses propos ont été vivement dénoncés par nombre de députés écologistes et socialistes ça gratte sur l'international ça a souvent coincé avec Mélenchon et ses partenaires de gauche pas toujours les communistes ça dépend Christine Pires-Bone fait partie des élus qui s'opposent à la ligne de M. Mélenchon sur l'international elle estime toutefois que cela n'entrave pas le travail conduit par la NUPES à l'Assemblée nous ne sommes pas alignés derrière un grand chef et un message unique c'est ce que certains n'avaient pas compris de bonne ou de mauvaise foi à l'annonce de la création de l'intergroupe c'est presque agaçant qu'à chaque prise de parole qui dissonne on vient de nous dire que la NUPES est morte nous sommes une coalition pas un alignement donc il est normal que nous ayons ce genre de débat ajoute Julien Bayou pourtant lui aussi sévère dans sa condamnation des propos du leader insoumis on doit apprendre à dédramatiser l'existence de ces désaccords appuie le député écologiste Benjamin Lucas mais du fait de ces dissonances internes et d'une stratégie d'opposition frontale qui finira par lasser la gauche responsable les députés Renaissance estiment que l'alliance des gauches ne s'installera pas dans la durée au palais Bourbon à part le PS ils ont démontré que le bruit et la fureur étaient finalement une tactique politique dénuée d'intérêt pour les français avance le député Sacha Houllier Sacha t'es gentil mais le bruit et la fureur a quand même fait 20% au premier tour donc je ne suis pas tout à fait d'accord pour le député Modem Mohamed L'Aquila la NUPES représente un sacré hold-up électoral qui si elle reste menacée par LFI endosse le risque de faire apparaître l'extrême droite comme une opposition responsable et finira par voler en éclats Mohamed L'Aquila j'ai envie de te dire l'hôpital de la charité là excuse-moi je ne le prends pas pour toi mais dire que c'est de la faute à la NUPES si le rassemblement national paraît responsable on va aller voir à passer route de la gueule du monde bon c'est de bonne guerre on va dire que c'est de bonne guerre avec l'arrivée de l'examen de texte sur le régalien et du budget pour 2023 la nouvelle session représente une mise au défi de l'unité de la NUPES et surtout du rôle qu'elle peut jouer pendant les 5 prochaines années le lancement d'une mission flash sur la taxation des super profits en septembre par la commission des finances qu'elle préside pourrait être un moyen pour elle d'imposer son agenda c'est un bon article de Marie Pouzadou qui résume bien effectivement la difficulté pour la NUPES d'exister en tant qu'intergroupe tout en faisant vivre des sensibilités bon j'ai envie de dire que si ces sensibilités s'expriment sur des sujets d'ordre international c'est pas le plus grave parce qu'on est quand même sur un domaine réservé du président de la république j'ai envie de dire qu'il est plus important pour la NUPES qu'elle soit cohérente sur les thèmes de pouvoir d'achat d'économie de justice sociale et de transition écologique que sur des thèmes de relations internationales vous voyez ce que je veux dire ? si la seule chose qu'on a à reprocher à la NUPES en termes de division c'est des trucs sur Israël sur Taïwan sur l'OTAN ils vont pouvoir en survivre ils vont pouvoir y survivre je veux dire ça va c'est je pense pas que ce soit indépassable c'est ça que je veux dire et je pense que c'est ce qui importe le plus l'opinion publique ouais 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 non non mais je suis d'accord avec toi y'a pas que ça il y a aussi le nucléaire la transition énergétique ah mais attends on y est pas encore non mais t'as pas tort t'as pas tort non mais t'as raison de dire ça mais on y est pas encore ça viendra plus tard au cours du quinquennat quand y'aura des projets de loi et peut-être qu'on verra des divisions de la NUPES sur ce sujet là merci Delphos Pointon Prime peut-être peut-être mais pour l'instant on n'y est pas pour l'instant on n'y est pas donc pour l'instant la NUPES sur le projet de loi pouvoir d'achat ils ont été plutôt raccords sur la taxation des super profits et l'augmentation du SMIC qui a été je pense assez identifié par l'opinion publique ils se sont opposés plus ou moins brillamment au texte bruyamment j'ai pas dit brillamment j'ai dit bruyamment donc on verra c'est normal aussi qu'il y ait des divisions c'est un intergroupe et pas un groupe ouais mais bon un intergroupe ça doit quand même avoir un minimum de cohérence qui soutiendra le nucléaire à la NUPES les communistes et les socialistes c'est ce qu'ils ont un minimum de cohérence ouais jusqu'à présent je suis assez d'accord c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas en faire un drame je pense ce que je veux dire c'est que je pense qu'on en verra d'autres des divisions à la NUPES autrement plus dures pendant la campagne Hidalgo était contre le nucléaire de Souvenir non la position des socialistes sur le nucléaire issue de l'accord avec les écolos en 2012 ça a toujours été sortir du nucléaire à terme et développer les énergies renouvelables en attendant mais c'est une sortie à terme on parle très peu des divisions au sein de la coalition de Macron alors qu'elles sont autrement plus grandes ouais elles s'expriment pas encore beaucoup j'ai envie de te dire t'as pas tort dans ce que tu dis t'as pas tort mais encore une fois si tu compares avec la majorité socialiste de François Hollande là c'était tous les jours dans les JT les divisions la majorité des macronistes pour l'instant ça va il y a quand même un fond de cohérence alors t'as raison peut-être que ça va péter dans les prochains mois et les prochaines années on verra mais oui oui il y a des points de divergence au sein de il y a des points de divergence au sein de la Macronie c'est vrai est-ce qu'ils vont s'exprimer au cours du quinquennat on verra on a déjà vu des points de divergence alors pas beaucoup au cours du printemps dans le quinquennat mais sur le droit de vote des étrangers par exemple c'est un bon exemple ça a été la polémique de la rentrée sur donner le droit de vote aux étrangers il y a un député LREM qui a proposé un député Renaissance pardon qui a proposé ça et Gérald Darmanin qui s'est énervé ça c'est une divergence au sein de la majorité merci docteur Soviet Pony pour Thonry Sub Sacha Houllier ouais Beaune risque de se révolter ouais je pense alors Clément Beaune il est ministre ministre des transports je pense que Clément Beaune vise la mairie de Paris non pas qu'il m'en ait parlé j'ai pas parlé de ça avec lui mais je pense qu'il veut être maire de Paris et il a déjà fait savoir il a déjà fait savoir sa divergence avec la ministre qui a eu des propos homophobes par exemple c'est pas le seul il y a Gaël Giraud aussi Jean-Noël Giraud il a dit sur le plateau de l'émission Backseat sur la chaîne Twitch du streamer Jean Macier qu'il était pour une qu'il était pour une proportionnelle intégrale aux législatives donc Clément Beaune essaye d'incarner la gauche de la Macronie pour le dire autrement j'aimerais quand même préciser la France Insoumise veut aussi sortir du nucléaire à terme personne ne veut la fermeture des réacteurs le lendemain de son élection ouais ça c'était écrit dans l'Avenir en Commun après Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours eu des propos aussi mesurés dans ses meetings ça dépendait des jours j'ai raté ça quel ministre a eu ses propos Clément Beaune la gauche de la Macronie c'est déjà une place pas facile à trouver courageux le gars Clément Beaune a-t-il beaucoup de marge de manœuvre au sein de Renaissance ? je crois savoir que Clément Beaune est très apprécié par Emmanuel Macron c'est un de ses proches conseillers sur les questions européennes je vous rappelle qu'il a été secrétaire d'Etat aux affaires européennes pendant le quinquennat précédent avant ça Clément Beaune je crois qu'il était au cabinet du président de la République donc il fait partie des gens sur lesquels Emmanuel Macron aime bien se reposer j'ai une question pour excusez-moi je suis interrompu dans mon stream par une journaliste qui s'appelle Salomé Saquet elle me l'a envoyé ou son message Salomé Saquet qui me demande coucou ça va tu aurais sous la main un jeune qui donne lors du The Event et qui pourrait m'expliquer pourquoi vous en connaissez vous des gens qui donnent au The Event non aucun bon je vois pas de non bon bah si vous êtes jeune et que vous donnez pour le The Event écoute je sais pas alors soit je suis un connard et je vous dis contactez contactez Salomé Saquet va avoir 300 DM soit je suis pas un connard et je vous dis bah je sais pas envoyez moi un message sur Discord et je lui transmettrai votre contact on va faire ça filez moi votre numéro de téléphone en message Discord je vous répondrai pas dites moi quel âge vous avez où vous habitez et votre numéro de téléphone je vous répondrai pas et je transférerai quelques-uns de vos numéros à Salomé Saquet comme ça vous aurez peut-être un coup de fil de Salomé Saquet qui visiblement prépare un article donc voilà on fait ça âge, sexe, ville situation socio-professionnelle numéro de téléphone vous m'envoyez ça et je transfère photo non on m'envoye pas votre photo non 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 en plus je vous connais vous allez m'envoyer des photos de votre chat je vais trouver ça trop mignon et vous allez essayer de m'avoir aux sentiments comme ça commencez pas bien joué comme ça tu récupères les infos je vais pas en faire grand chose Sorview je vais filer ton numéro toi fais gaffe réabonne toi pendant que tu y es tu veux les identifiants CPL aussi une fois combien je reste sur votre compte professionnel de formation merci Zato pour ton resub merci Dalria qui offre un sub à Sorview merci beaucoup j'ai mal à me voir GPD on s'en branle je file des numéros de téléphone à une journaliste qui veut faire une enquête je vais pas les garder vos numéros j'en ai rien à foutre je vous appellerai pas ah bah sympa si tu m'appelles pas je donne rien attends du coup je vais répondre à Salomé je lui réponds je vais te trouver ça tkt point tu me dois une bière voilà et nous pas de bière bah ça dépend ce que vous direz dans l'article de Salomé on verra je confirme que Jean est facile à corrompre en bibine ah ouais ouais moi j'ai pas beaucoup de force de volonté donnez pas vos numéros à Jean Macier après il va vous appeler pour des déménagements et autres sauf si vous êtes opticien ou ophtalmo ou orthoptiste s'il y a un orthoptiste dans le tas qui peut m'aider pour mes lunettes bon du coup avec vos conneries là putain Salomé t'es chiante j'étais en train de bosser moi est-ce que je t'envoie des textos quand t'es sur des plateaux télé toi non bon bah alors des gens qui bossent ici qu'est-ce qu'on était en train de dire on parlait de quoi Clément Beaune ah oui on parlait de Clément Beaune Clément Beaune ministre des transports qui veut taxer les jets privés enfin qui veut réguler les jets privés qui se prépositionne pour la mairie de Paris c'est moi qui le dis c'est moi qui le dis c'est une théorie que j'aimais que je pose comme ça dans le débat public vous en faites ce que vous voulez et qui fait sonner une petite musique dissonante au sein de la majorité présidentielle sur des thèmes sur lesquels il se montre plus à gauche que certains ministres hashtag suivez mon regard est-ce que pour autant il y a une place stratégique à jouer à la gauche de la majorité présidentielle franchement jusqu'à présent ça n'a pas permis à Grandmonde de briller peut-être que sur une fin de quinquennat s'il y a des mouvements sociaux d'ampleur mais bon Clément Bonne c'est vraiment la caution gauche LGBT écolo de Macron c'est peut-être pas une caution il a peut-être des convictions aussi il devient quoi Julien Denormandie il n'est plus ministre il a il est voilà tu la vois comment la rentrée sociale écoute j'en sais rien moi je je suis toujours réservé je vous rappelle quand même je vous rappelle qu'en septembre 2017 juste après l'élection d'Emmanuel Macron il y a un responsable politique qui répond au nom de Jean-Luc Mélenchon qui a promis une rentrée sociale dantesque avec des manifs massives il a appelé tout le monde à la manif il a lui-même organisé des manifestations et ça s'est planté mais magistralement ça a été un énorme plantage donc moi les gens qui appellent à la rentrée sociale qui préviennent que la rentrée va être chaude et tout on verra en fait et puis je vous rappelle qu'un an plus tard en octobre 2018 il y a des pages Facebook qui ont appelé des gens à mettre un gilet jaune fluo sur le dos et à se rassembler sur les ronds-points pour protester contre contre la hausse du prix du carburant et que ça a donné naissance à un des mouvements les plus massifs de la vie sociale de ce pays de ce début du XXIe siècle j'ai envie de dire et personne n'a vu venir c'est là où je voulais en venir donc la météo des mouvements sociaux c'est pas une science exacte on verra en revanche il y a des éléments qui peuvent nous laisser croire que ça va être tendu notamment effectivement cet automne et cet hiver on va avoir des pressions sur l'énergie et peut-être devoir faire des coupures de courant des rationnements d'énergie etc ça peut arriver à ce moment là on peut fortement penser que l'impact sur le pouvoir d'achat des français serait à même de déclencher effectivement des mouvements de protestation c'est possible je dis bien que c'est possible je dis pas que ça va arriver j'en sais rien je me garderai bien de vous annoncer qu'un truc va arriver l'inflation ouais alors après est-ce que les mesures sur l'inflation ont fonctionné visiblement le prix du carburant a baissé au cours de l'été donc la prime à la pompe du gouvernement semble avoir penteé ses fruits on en parle moins ça veut pas dire qu'on en parle pas c'est vrai que les énormes mobilisations partent rarement d'une initiative politique ouais ça dépend ça peut être des initiatives conjointes entre les partenaires sociaux et les syndicats et les partis politiques ça peut arriver l'un étant le relais de l'autre l'autre étant le relais de l'un on va le dire plutôt comme ça mais mais ouais le mouvement des gilets jaunes c'était pas une initiative c'était d'ailleurs une des dimensions structurantes du mouvement des gilets jaunes c'était que c'était un mouvement qui n'était à l'initiative d'aucune force instituée organisée et qui d'ailleurs revendiquait de ne pas l'être pour les retraites c'est parti des syndicats pour la réforme des retraites ouais ouais c'est vrai t'as raison ouais c'est pour ça que Guillaume Meurisse avait raison de dire que la politique ne se fait pas dans la vie politique en partie il n'y a pas que les mouvements sociaux dans la vie politique dans la politique les anglais n'ont pas attendu la rentrée ouais ouais par exemple t'as raison Cyriac c'est intéressant les anglais qui ont un mouvement de grève dans les transports au cours de l'été en France on n'est pas trop habitués au cœur de l'été c'est pas le moment où les français font le plus grève il n'y a plus de saison ouais tu me diras il n'y a plus de saison c'est ça aussi l'effet du réchauffement climatique les animaux savent plus quand est-ce qu'ils doivent se reproduire ou pondre leurs oeufs les mecs se mettent à faire grève au cœur de l'été tout fout le corps ma bonne dame il n'y a plus de photosynthèse c'était mieux avant oui c'était mieux avant voilà les grèves c'était à Noël enfin c'était à l'automne est-ce que c'est l'état le responsable de l'inflation qu'on subit l'inflation n'a pas un responsable identifié ça fonctionne pas comme ça c'est plus compliqué l'inflation c'est un phénomène économique qui a plusieurs sources ça peut être des causes endogènes exogènes ça peut être beaucoup de choses là en l'occurrence il y a quand même l'effet guerre en Ukraine on va pas se mentir la guerre en Ukraine crée des instabilités sur les marchés de l'énergie dans le monde entier crée une augmentation des prix de l'énergie donc une augmentation des coûts de production et d'acheminement des denrées l'un dans l'autre ça fait que tu payes plus cher à la caisse au supermarché et à la pompe Eureka a fait une vidéo sur l'inflation je recommande bah allez voir la vidéo d'Eureka sur l'inflation je l'ai pas vue mais elle doit être formidable puisque c'est Eureka qui l'a faite bonjour tu penses quoi du MMA les mutuelles du Mans je la connais pas cette mutuelle moi je suis pas chez MMA je suis dans une autre mutuelle ça se passe bien elle dure 1h50 par contre ah ouais non là tu déconnes Eureka tu fais mal au crâne Eureka qu'est-ce qui t'arrive tu fais de plus en plus long l'inflation de la durée de la vidéo c'est ça merci Brian pour ton resub donc voilà donc voilà pour cette rentrée on verra à quoi elle ressemble c'est pas moi qui vais c'est pas moi qui vais qui vais anticiper ça mais c'est pas ça ne m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait une rentrée sociale dure tiens puisqu'on parle puisqu'on parle de l'été du fait qu'il y a plus de saison etc il y a aussi un article un peu récap sur le climat du journal Le Monde un article écrit par Solène Deroyer avec Adonis Deroyer qui a filé un coup de main Solène Deroyer décidément aujourd'hui on aura lu deux articles écrits par cette journaliste exceptionnelle bravo vous pouvez l'augmenter Le Monde allez-y je sais pas qui sert Climat l'été de la fin de l'insouciance cette fois ce ne sont pas des chiffres ou des projections c'est sous nos yeux déplore le ministre de la transition écologique Christophe Béchut mais difficile de savoir si cette période va marquer durablement les consciences il est arrivé par surprise comme un mauvais présage le 2 août la présence d'un béluga long de 4 mètres est signalée dans l'heure fantomatique ombre blanche dans l'eau trouble il remonte lentement la Seine avant d'être bloqué à l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne à 100 km de Paris que fait ce mammifère marin qui appartient au monde polaire si loin des eaux du cercle arctique a-t-il été désorienté en entrant dans les eaux du nord de l'Europe par des éoliennes offshore la modification des courants marins liés au rechauffement climatique a-t-elle causé sa déroute ou bien ce cétacé réputé pour son intelligence s'est-il simplement montré trop curieux et comme la petite chèvre du comte d'Alphonse Dodet a payé de sa vie son rêve de liberté peut-être qu'elle voulait juste aller rencontrer son streamer préféré Jean Macier à Paris on ne saura jamais des dizaines d'experts ont tenté de comprendre en vain des dizaines d'experts ont tenté de convaincre ah putain oh le streamer débutant là allez on se reprend là c'est la rentrée des dizaines d'experts ont tenté de comprendre en vain les uns ont exclu d'emblée le réchauffement climatique comme cause de cette errance solitaire tandis que les autres assuraient au contraire qu'il s'agissait d'une hypothèse sérieuse qu'importe dans l'imaginaire collectif cette troublante apparition a été vue comme un symbole un avertissement je... je... non vous y avez vu un symbole vous le beluga là ? ouais ça m'a donné envie de manger des sushis mais euh... non je déconne c'était une blague c'était une blague pardon pardon excusez-moi désolé ouais bof on est d'accord elle romance non mais je comprends je comprends Solène Deroyer t'as raison dans l'imaginaire collectif cette troublante apparition a été vue comme un symbole un avertissement la manifestation diffuse et inquiétante que quelque chose s'était déréglé c'était comme si l'on avait retrouvé un poisson rouge dans un champ notre Karima les personnes dont seul le prénom apparaît ont souhaité rester anonymes donc Karima 54 ans assistante sociale en région parisienne qui a suivi avec émotion les tentatives de sauvetage du cétacé c'est vrai que c'était pas mal finalement euthanasié cette histoire m'a fait de la peine poursuit-elle je me suis dit que quelque chose ne tournait plus rond c'est vrai que c'était euh... moi j'ai été emballé par le truc vas-y faut lui sauver la vie au beluga moi je suis chaud hein ? moi je faisais pas moi j'étais dans la team il faut qu'ils vivent après je sais pas où vous étiez vous moi je suis pour la démocratie vous savez je suis pour que toutes les opinions s'expriment mais moi j'étais dans la team vas-y beluga je pense que tu peux le faire ouais F c'est assez c'est triste ouais non mais c'est triste je suis d'accord c'est triste euh... quelque chose ne tourne plus rond en effet et cet été ça s'est vu et senti partout en France la Corse jeudi 18 août s'est retrouvée balayée par des orages d'une violence inouïe avec des vents de 200 km heure vous vous rendez compte ? combien ? 200 km heure vous savez combien ça fait 100 km heure l'Armina ? ben là c'était 200 km heure qui ont fait 5 morts en 5 minutes c'était l'enfer on racontait des vacanciers de Sagone en Corse du Sud décrivant un spectacle apocalyptique l'état de catastrophe naturelle a été décrété depuis le début de la semaine des orages et des pluies diluviennes en serrent le pays dans le vieux port de Marseille la mer a débordé inondant des rues adjacentes ainsi que deux tunnels ailleurs dans le Var la pluie a été suivie par des grêlons de la taille d'une bite d'une bille d'une bille c'est pas plus gros c'est pas moi c'est parce que j'ai des mauvaises lunettes j'ai l'œil gauche qui n'arrive pas à lire la différence entre les L et les T bon des très très gros grêlons vous avez compris des très très gros grêlons oh c'est mignon c'est trop mignon c'est un hérisson qui a été recueilli et nourri dans le centre de faune sauvage en raison de la chaleur et de la sécheresse oh non il a soif la taille des billes ne fait pas tout c'est Sonic ah ouais c'est Sonic qui avait soif attends s'il a arrêté de courir mais c'est par la chaleur que tout a commencé ces vagues caniculaires qui se sont succédées épuisantes des records de température ont été enregistrés à Nantes 39,1 degrés Bordeaux 40 degrés Biarritz 42,9 degrés ou Toulouse 35 degrés petite bille Toulouse où la température n'a pas baissé pendant plus de 20 jours la sécheresse la plus intense que la France ait connue depuis le milieu du 20ème siècle a touché la quasi-totalité du territoire et les orages des derniers jours n'y feront rien tant les sols sont secs impénétrables pénétrables pénétration rapport à la bille vous avez compris on a vu se matérialiser cet été trois des principaux risques liés au réchauffement climatique risques pour la santé et les écosystèmes sur terre comme en mer liés à la chaleur extrême la pénurie d'eau et la perte de rendement des activités agricoles le quatrième à venir étant le risque d'inondation ah bah oui les inondations non mais ça arrivera au printemps prochain ça les inondations c'est à la fonte des glaces donc c'est c'est en mars c'est ça il y a les incendies l'été les grèves en octobre les inondations en mars en automne surtout les inondations non plus en octobre ah ouais en automne il pleut ah ouais ouais c'est vrai inondations dues à l'imperméabilité des sols à cause des sécheresses ouais 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 non mais je l'ai je l'ai je l'ai non mais je l'ai ok d'accord 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 ok donc observe la climatologue Valérie Masson-Delmotte qui rappelle que tous ces risques ont été soulignés dans le dernier rapport du GIEC qu'elle copréside Valérie Masson-Delmotte je ne sais pas si vous connaissez mais si vous ne connaissez pas foncez elle est passionnante c'est une climatologue du GIEC paléoclimatologue spécialiste des carottes glaciaires des phénomènes climatiques et du réchauffement l'été a également été dévastateur pour les glaciers rendant impraticable de nombreux itinéraires d'alpinisme comme la dent du géant ou l'arrête des cosmiques dans le massif du Mont Blanc les forêts elles aussi ont été meurtries fragilisés les arbres se sont mis en pause leurs feuilles jaunissant tombent certains ne résistent pas et meurent partout des milliers d'hectares ont brûlé dans des gigantesques brasiers notamment en Gironde et dans les Landes mais aussi en Lozère dans l'Aveyron en Isère dans la Drôme le Maine-et-Loire et même le Jura pourtant doté du plus gros indice de pluviométrie en France jadis cantonnés dans le sud de la France les incendies ont gagné le nord en Bretagne une partie de la mythique forêt de Brosséliande décor de la légende de Merlin l'Enchanteur et des chevaliers de la table ronde est parti en fumée c'est l'été de tous les records et de la surenchère des mots les pompiers disent qu'ils n'ont jamais vu ça c'est un ogre c'est un monstre a décrit le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France Grégory Allion en évoquant le 11 août sur RTL l'incendie Girondin on n'a jamais on n'a jamais connu ça de mémoire d'homme je l'ai entendu presque partout raconte le ministre de la transition écologique Christophe Béchut confronté à peine nommé à un été qui illustre ce que les scientifiques annoncent depuis des années cette fois ce ne sont pas les chiffres les projections c'est sous nos yeux poursuit-il en notant une accélération de la prise de conscience tout le monde comprend que le réchauffement climatique est bel et bien réel que nous sommes en retard et qu'il va falloir s'adapter selon lui il y aura un avant et un après l'ancien député socialiste de Gironde Gilles Savary dit lui aussi que les feux diaboliques de l'été ont bouleversé les populations déjà traumatisées par les incendies en 1949 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts mais c'est davantage la sécheresse conjuguée à des températures considérables qui a marqué les esprits croit-il les paysans sont paniqués ils trouvent que ça va très vite ce n'est pas une évolution c'est un sprint pour monsieur Savary aucun doute 2022 sera une année charnière historique pour les représentations de la prise de conscience collective l'écart entre le discours des experts et des élites et le ressenti de la population s'est réduit considérablement souligne-t-il l'écart entre le discours des experts et des élites et le ressenti populaire s'est réduit considérablement ça dépend de quelles élites mais ouais la députée EELV de Paris Sandrine Rousseau est moins optimiste elle ne croit pas en cette bascule il y a une prise de conscience que quelque chose ne va pas mais le lien de causalité n'est pas posé avance-t-elle tout le monde déplore la sécheresse les incendies et les orages mais c'est comme si c'était indépendant de notre modèle de société de consommation et de croissance je ne vois nulle part de ce questionnement même inquiétude chez le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion qui regrette que l'on soit dans la gestion de l'urgence comme ce fut le cas avec l'épidémie liée au Covid-19 sans que personne parle de sobriété si le gouvernement a parlé de sobriété après dans la mise en oeuvre on va en discuter le gouvernement temporise il n'a pas envie de prendre des mesures systémiques qui ne seraient pas forcément très bonnes pour la compétitivité et créeraient des complications alors qu'il faudrait isoler tous les bâtiments réduire le trafic aérien de façon drastique tout comme le nombre de véhicules en circulation relève-t-il le sujet a fait la une tout l'été à la télévision presque tous les soirs les cartes de météo France s'affichaient rouge écarlate les manchettes des journaux alarmistes aussi tout comme les alertes envoyées par les médias sur les téléphones portables foudre, grêle, inondation quels sont les comportements à adopter en cas d'orage Lance BFM TV merci The Doctor pour ton prime merci Lance BFM TV avant d'annoncer le lendemain le retour d'une vague de chaleur les images de la France à feu et à sec titre le point en Bretagne les hortensias sont menacées en Provence les cigales ont cessé de chanter l'île de Noirmoutier voit ses marais salants desséchés les gorges du Verdon ont perdu 6 mètres de profondeur et l'eau jadis si claire est devenue trouble boueuse les gens doivent faire le deuil des paysages qu'ils aimaient et ne retrouveront plus observe Valérie Masson-Delmotte beaucoup s'étaient construit une carapace pour ne pas voir la gravité et éviter de changer leur pratique ce qui s'est passé cet été fait exploser ces carapaces c'est la perte de l'insouciance merci Loukoum pour ton prime y compris pour les plus informés comme cette journaliste parisienne arrivant début août dans la Nièvre pour le week-end et qui se fait rabrouer par ses amis quand elle s'extasie distraitement sur le beau temps si différent de celui de 2021 comment peut-on dire une chose pareille sous Pierre Consterné Guylain Lefonclar Guylain Lefonclar premier adjoint au maire de Monceau-le-Comte ce comédien a quitté Paris pour s'installer dans cette commune en bordure de Morvan dans une maison au bord de Lyon où il vit avec le réalisateur Guillaume Bureau en 5 ans ils ont vu leur environnement changer mais l'été 2022 dans le sillage de celui de 2019 a été pire que tout l'herbe du jardin est pelée comme les champs autour les tomates du potager ont pris des coups de soleil les pommes pourrissent et puis ces grands arbres de la nièvre si beaux qu'il voit souffrir et parfois crever on a l'impression que tout meurt à petit feu autour de nous tandis qu'on vit derrière des volets clos raconte monsieur Bureau depuis le début de cet été caniculaire le jeune cinéaste regarde la météo 15 fois par jour en espérant que la tendance change on sent qu'un monde est en train de disparaître ça nous rend très mélancolique dit-il sans cacher qu'il est gagné par l'écho-anxiété la peur pourtant est mauvaise conseillère prévient le chef de ville des sénateurs les républicains Bruno Retailleau la tétanisation c'est l'immobilisme des décroissants ou le fatalisme des collapsologues dit-il l'élu de Vendée département ayant connu des feux à répétition regrette que certains ne croient plus à la force du génie humain aux opportunités que nous offre la science et l'innovation pour apporter des réponses aux dérèglements climatiques il poursuit bien sûr la sobriété est nécessaire et ces événements climatiques nous rappellent que la condition humaine n'est pas sans condition et qu'il nous faut penser la gestion des limites mais il nous appelle aussi à l'inventivité pour décarboner les activités stocker l'eau ou aménager autrement face aux risques naturels on verra ce que votera Bruno Retailleau au Sénat quand il y aura des idées qui arriveront du coup sur la route qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle très empruntée l'été les pèlerins et les randonneurs ont tous été confrontés à hauteur d'homme aux conséquences du réchauffement climatique champs brûlés forêts desséchées cours d'eau à sec oiseaux morts une claque voire une révélation pour beaucoup pour beaucoup de ceux qui croyant ou non ont parcouru un bout du Camino il y en a qui ont déjà fait une partie du parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle il paraît que c'est magnifique j'aimerais bien le faire un jour tout le monde parlait de ça raconte Victor lobbyiste de 42 ans qui a marché début août entre le Puy-en-Velay et Conque dans l'Aveyron ému de voir la rivière du Lot triste et sombre charrier des feuilles mortes sous 40 degrés un agriculteur rencontré dans le hameau de Ramourouscle en route Loire lui a montré les lentilles brûlées par le soleil et confié son inquiétude pour les 7 vaches qu'il nourrit avec le stock de foin prévu pour l'automne à défaut d'herbes fraîches cet été comment va-t-on faire cet hiver ? sur la route Victor a aussi rencontré Florence Michel à Lyon cette institutrice de 53 ans vit entourée d'amis qui roulent en 4x4 aime la viande et se moque du maire écologiste Grégory Doucet ce qumère vert Florence reconnaît qu'elle a également souvent été agacée par les écolos une caste de bien-pensants et de donneurs de leçons c'est au tour d'un déjeuner familial au printemps qu'elle a pris conscience des problématiques climatiques auxquelles son frère venait de se convertir après avoir écouté une conférence lui a abandonné le jet-ski et changé de vie c'est comme si il avait découvert le Christ déclare l'institutrice amusée qui a compris à son tour qu'on ne pouvait plus vivre comme avant elle proscrit le plastique achète sa lessive en vrac et n'imprime plus de papier ce qu'elle a observé en marchant dans l'eau vrac cet été n'a été qu'une confirmation qu'il y avait urgence à agir avec le sentiment diffus que la réponse politique n'était pas à la hauteur elle a vu la lumière en vrai c'est vrai pardon c'est vrai acquiesce Valérie Masson d'Almotte on trottine lentement derrière un climat qui change vite l'experte se dit frappée par la montée en puissance de la prise de conscience notamment chez les élus locaux mais les conditions ne sont pas encore réunies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les années à venir dit-elle regrettant que les propositions de la convention citoyenne pour le climat qui allait dans le sens de la sobriété n'ait pas été retenue cet été elle n'a pas anticipé les pénuries d'eau alors qu'il y a eu des alertes note-t-elle cet été on n'a pas anticipé les pénuries d'eau alors qu'il y a eu des alertes va-t-on être capable d'embarquer les gens vers la transformation profonde au-delà des réponses à l'urgence au-delà des réponses à l'urgence il faut construire une feuille de route collective le ministre de la transition écologique Christophe Béchut défend des mesures prises cet été dont un décret signé fin juillet permettant de suivre plus efficacement le niveau des eaux il réunira à la fin de l'été les préfets coordonnateurs des bassins pour avancer vers une meilleure gestion de l'eau et mettra en concertation un nouveau plan national d'adaptation au changement climatique puisqu'on n'arrivera pas à empêcher le réchauffement climatique quels que soient nos efforts il faut qu'on parvienne à limiter ses effets tout en s'y adaptant note-t-il ça c'est dans le rapport du GIEC oui jusque là d'accord mais comment à la rentrée sera en outre examiné un projet de loi visant à accélérer les énergies renouvelables après l'été 2019 également marqué par d'intenses chaleurs la protection de l'environnement était devenue la première préoccupation des français devant l'avenir du système social ou le pouvoir d'achat une première et puis la tension était retombée le directeur général délégué d'Ipsos Brice Tinturier rappelle qu'il reste 30% de climato-sceptique en France surtout il ne croit pas à la conception naïve qui consiste à dire plus les épisodes inquiétants s'aggravent et plus les gens vont modifier leur comportement le sondeur observe en outre qu'une partie des français semble s'essouffler estimant qu'ils font déjà beaucoup d'efforts et qu'il faudrait que l'état et les entreprises prennent le relais il y a aussi de fortes tensions entre le pouvoir d'achat et la volonté d'agir en faveur de l'environnement poursuit M. Tinturier la prise de conscience ne suffit pas ouais M. Tinturier il parle indirectement des gilets jaunes là du coup augmenter le prix de l'essence si c'est injuste et mal réparti ça n'aide pas le député socialiste d'élan de Boris Vallaud dont le département a été meurtri par les incendies veut croire à l'inverse que cet été 2022 aura déclenché l'adhésion populaire soit le ressort qui manque à la politique environnementale on craint désormais plus le mal que le remède plus le mal que le remède se félicite-t-il il faut désormais prendre politiquement appui sur cela pour transformer nos sociétés dans toute leur dimension Armel haut fonctionnaire 45 ans ne dit pas autre chose si elle admet s'être enfermée longtemps dans le déni ou plutôt l'ignorance délibérée cet été aura été constitué d'un puissant révélateur comme au temps du Covid-19 elle s'est forcée à regarder les JT pour fixer les images qui l'ont ensuite hantée aujourd'hui elle se dit prête à changer ses comportements envisage même des restrictions de liberté s'il devait y avoir un nombre de vols limité à Paris une partie du mois de juillet elle a souffert de la chaleur et pense que la ville ressemblait désormais à Madrid l'été était ma maison préférée dit-elle mais c'est fini aujourd'hui j'ai hâte qu'il soit terminé intéressant cet article sur la prise de conscience accélérée ou pas par l'été qu'on a vécu avec les dérèglements climatiques qui ont été particulièrement visibles est-ce que vous c'est un truc que vous avez noté dans votre entourage autour de vous au-delà de au-delà de oulala oulala le climat oulala il y a des incendies t'as vu ça ça brûle fort est-ce que il y a des est-ce que ça a été transformé en prise de conscience au sens politique on va dire grosse clim en prévision ici non oui pas trop non non pas vraiment bof absolument pas j'ai pas l'impression peut-être que vous en avez pas beaucoup parlé non je vais peut-être limiter mes vols pas très radical comme prise de conscience non c'est certain on était déjà convaincu ouais je parle pas aux gens ça règle la question j'ai pas d'entourage prise de conscience égale agir la prise de conscience précède l'action généralement bon ça peut être rapide tu me diras maintenant il faudrait aussi montrer aux gens les images des pays vraiment touchés par le réchauffement climatique nous on est très peu touchés en comparaison oui l'été qu'on a eu là a quand même touché la France en vrai bof j'ai l'impression ils sont doués le monde pour faire ce genre de papier d'atmosphère pour sonder l'opinion ouais je suis d'accord ouais je suis d'accord le truc c'est que ça dit pas quelle sont l'ampleur des efforts à faire pas comparable au Pakistan par exemple bah non c'est sûr l'été c'est jusqu'au 20 septembre oui à quand les manifs gilet vert je veux dire des gilets verts qui voudront l'application de la taxe carbone et du coup il y aura des gilets jaunes en face qui diront qu'ils sont pas d'accord ça va virer l'affrontement ce truc là je coupe mon ici moi maintenant abonne toi quand même vert contre jaune contre bleu la limite de l'exercice c'est que même si toute la France se met à avoir un comportement vertueux ça ne changera pas grand chose à l'échelle de la planète alors non effectivement ça c'est vrai mais comme l'a rappelé le GIEC à plusieurs reprises il n'y a pas il n'y a pas que lutter contre les causes du dérèglement climatique c'est nécessaire les émissions de gaz à effet de serre notamment mais lutter contre ces conséquences aussi c'est nécessaire l'adaptation accompagner l'adaptation la transition ça passe aussi par limiter autant que possible les dégâts et toi Jean t'es comment niveau écologie inquiet confiant moi je suis résigné merci Joachim pour ton resub ça veut dire quoi bah typiquement regarde c'est ce que disait Valérie Masson-Delmotte dans l'article là cet été on a vu on a vu on a vu les conséquences du coup du réchauffement climatique avec la sécheresse le manque d'eau donc il faut anticiper pour les années prochaines et mieux gérer l'eau pour limiter autant que possible les moments où on en manquera de manière grave on a vu des effets aussi sur les cultures les agriculteurs qui sont en panique les éleveurs qui donnent déjà à bouffer du foin qui étaient réservés pour l'hiver à leurs animaux donc tu vois c'est ça s'adapter au changement climatique avoir aussi des logements mieux isolés plus résilients contre les vagues de chaleur de l'été repenser l'urbanisme pour avoir des îlots de fraîcheur c'est tout ça s'adapter au changement climatique aux conséquences du changement climatique c'est aussi ça c'est toi qui dis ça t'as pas un simple vitrage bah si je suis très heureux d'avoir du double vitrage quand vous voulez pour mettre du double vitrage chez moi quand vous voulez et aussi contre les potentiels vagues de grand froid l'hiver ouais en plus les bâtiments résilients à la chaleur c'est pas déjà le cas avec la RT 2020 pour les bâtiments neufs si mais il faut il faut il faut rénover les anciens logements c'est ça la priorité elle est là ouais c'est que les bâtiments neufs c'est bien ce que je me disais oui oui c'est bien ça d'où ma prime rénove d'où des dispositifs de l'état qui existent pour faire des prêts à taux zéro pour avoir une partie du financement pris en charge et subventionner pour changer améliorer la performance énergétique de son logement beaucoup de gens n'ont pas les moyens malheureusement les gens qui sont dans ce qu'on appelle la précarité énergétique on la trouve aussi là-dedans c'est des gens qui ont déjà du mal à payer la facture de leur chaudière au fuel ou au gaz pour se chauffer l'hiver tu leur dis refaites l'isolation de votre maison vous allez payer moins de fuel pour votre chaudière ils disent bah ouais mais j'ai même pas les moyens de faire l'isolation d'ailleurs je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont utilisé ma prime rénove ou une prime pour la rénovation énergétique vous avez fait des travaux d'isolation chez vous ou vos parents je sais pas je suis locataire oui t'es comme moi ouais les volets électriques au solant ok non non mes parents l'ont fait oui pour du chauffage une galère jamais vue ah ouais ça coûte une blinde ah ouais ça coûte très cher ah ouais tu refais les fenêtres de ta maison tu changes la chaudière pour mettre une pompe à chaleur ça coûte cher isolation du grenier pour un euro non car locataire mais mes parents oui 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 moi je suis comme toi je suis locataire c'est pas moi qui peut prendre la décision c'est des primes faites pour que personne ne les demande je crois que ça marche bien quand même après ma prime rénove puis je crois qu'ils anticipent une montée en puissance du dispositif c'est ce que j'avais entendu Elisabeth Borne dire dans son discours de politique générale il y a trop peu de propriétaires en France de propriétaires de leur logement principal oui sans doute je sais pas tiens je connais pas le ratio en France il y a 50% de proprio donc un français sur deux est propriétaire de son logement ok 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 58% ok 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 c'est 75% des retraités qui sont proprio oui bah ça m'étonne pas oui ça m'étonne pas évidemment évidemment t'es rarement propriétaire à 20 ans t'es plutôt en fin de carrière quand t'as fini de rembourser ton prêt t'as fait ton crédit reconté les héritiers bah oui quand les parents décèdent c'est les enfants qui héritent de la maison je suis concerné par ma prime rénov il demande des papiers compliqués les crédits sont ridicules 40 euros par fenêtre après je sais pas comment c'est calculé ma prime rénov est-ce que c'est en fonction de tes revenus merci j'ai la poule d'acier pour ton resub merci moi 27 ans dans un mois moi 27 ans dans un mois je suis propriétaire bah c'est cool pour toi tant mieux tant mieux c'est à dire que t'as pu faire un crédit à la banque tu dois avoir un métier stable après ça dépend si t'es fonctionnaire si t'es dans l'armée si t'es médecin tu peux devenir propriétaire relativement jeune mais c'est cool moi je préférais ouais je préférais rembourser un crédit plutôt que de payer un propriétaire c'est pas rentable d'être proprio ah sur le long terme si bah si 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 pas ce cliché du loyer jeté par les fenêtres non il est pas jeté par les fret mon loyer il va il va il va il va rembourser le crédit d'une autre personne que moi c'est tout très égoïstement à titre personnel je préférais parce que quand t'es locataire le loyer que tu payes il est perçu par ton propriétaire tant mieux pour lui enfin il en fait ce qu'il veut en général il rembourse son crédit mais du coup c'est son capital à lui qui le qui rembourse c'est pas le mien alors que si je rembourse un crédit que j'ai contracté c'est je rembourse enfin c'est du capital pour moi quoi pourquoi pas propriétaire moi j'ai une situation professionnelle un peu compliquée si tu veux je déménage tous les deux ans je suis streamer sur twitch mais j'aimerais bien être propriétaire du logement dans lequel j'habite ça je préférais oui à choisir franchement je préférais rembourser un crédit que payer un proprio pour demander à la banque c'est pas simple ouais ça dépend là c'est en train de remonter quand même sérieusement je crois que ça devient plus compliqué il y a eu une époque c'était pas si compliqué que ça ouais propriétaire à Paris en plus est-ce qu'on peut s'endetter sur deux générations est-ce que je peux endetter mon fils que j'ai pas encore par exemple pas en France mais en Suisse et aux US oui sérieux tu peux faire ça aux Etats-Unis c'est marrant techniquement oui s'il accepte ton héritage à ta mort ah oui effectivement oui oui tu peux léguer des dettes il ne touche ton patrimoine que s'il accepte les dettes qui vont avec 30 ans de prêt je dois faire un crédit sur 30 ans alors que je sais même pas ce que je vais manger ce soir en Suisse tu payes mais t'es pas propriétaire ah c'est comme au Royaume-Uni c'est les oui oui c'est les bails sur 99 ans c'est ça oui oui je me souviens de ces trucs là les beaux amphithéotiques les beaux amphithéotiques c'est ça je me souviens je me souviens cours de droit droit civil il y a longtemps les banques sont plutôt réticentes pour des préhimo en ce moment c'est pas qu'elles sont réticentes c'est que ça dépend du taux en fait il y a eu des taux pas dégueulasses pendant un an ou deux là et c'est en train de remonter 50% des prêts sont refusés a priori ah ouais en vrai les taux sont encore hyper bons ok non mais je te crois je te crois je sais pas encore une fois j'ai fait aucune démarche des discussions de darons putain c'est vrai qu'on a des discussions de darons vous avez vu la nouvelle Renault Scénic la 5 portes là avec un litre 6 TDI elle est vachement bien toutes options elle est pas chère si vous profitez de la journée porte ouverte Renault c'est des discussions de tournage non mais c'est vrai en plus des discussions de trentenaire vous avez vu le prix des tomates ? je préfère le safran il y a des promos sur les 6 sauteuses chez Bricolex profites-en je crois la trentaine c'est dans la tête moi je parle de prix des Tupi Beyblade ça fait combien en francs ? on peut hacker la chaîne de Jean Macier pour économiser tu peux t'abonner c'est pas cher tu peux économiser de l'argent en t'abonnant grâce à Amazon Prime c'est gratuit pour ceux qui payent c'est la meilleure offre que j'ai j'ai pas mieux c'est gratuit si vous payez j'ai envie de dire profitez-en tu vas adorer quand tu vas recevoir ton premier décompte retraite moi ça m'a foutu une claque la re quoi ? la retraite ? je croyais qu'on devait avoir des points là je comprends rien ça en est où ce truc là ? merci Elibraise pour ton Prime tu vois Elibraise c'est t'abonner ça ne lui a rien coûté j'en ai 24 000 des points de retraite c'est écrit en bas ah bon bah tant mieux super ce baie à la chaîne de Jean Macier apporte bonheur et amour la preuve je suis célibataire et triste bah oui parce que t'es pas sub du coup oui effectivement ah ouais pas de traite donc pas de retraite merci Galerite tu cotises pareil et tu gagnes moins à la retraite ouais merci Zen2+, C merci Lericline pour vos resub merci beaucoup et merci Antulm qui offre un sub à Circonspect bah voilà Circonspect tu vas pouvoir trouver l'amour et être heureux merci Fro le match blanc donc voilà je sais pas pourquoi on est en train de parler de ça pourquoi on est en train d'avoir des discussions de trentenaire la discussion a dérivé on parlait du changement climatique on parlait de la rénovation des bâtiments et donc on parlait d'être propriétaire ou locataire voilà c'est ça c'est ça le cheminement logique de cette conversation je me souviens j'ai tellement pas envie de mourir au travail que je rachète mes années d'études mais la liberté a un coût je rachète mes années d'études ça veut dire quoi ? s'abonner à la chaîne de Jean Massy augmente-t-il la taille du sexe c'est pour un ami oui la réponse est oui 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 ça améliore les performances sexuelles ça donne des orgasmes plus longs et plus intenses ça a été prouvé racheter ses trimestres ah rachète trimestre de retraite d'accord 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 ok merci Kylian qui se risse up pour 51 mois je vais s'imaginer la taille de son enfin bref la vague de sub qui arrive bah vas-y abonne-toi tu as quel âge pour faire ça maintenant de quoi ? ah la personne qui rachète ses trimestres je sais pas je me suis jamais intéressé à la retraite moi je pense qu'un jour vers l'âge de 50 ans et quelques je vais aller dans le bureau d'une personne qui s'occupe de la retraite qui va ouvrir un dossier comme ça devant moi il va me dire on va prendre votre dossier et en fait ce sera ce sera un truc vide il y aura vaguement des fiches de paye merci Tolisébra qui offre 20 sub 20 sub offerts au chat Tolisébra c'est hyper généreux merci beaucoup Tolisébra très généreux de ta part merci merci à toi tu régales tu fais plaisir merci Elron X Elron Yann Rodriguez merci beaucoup merci Goemon Motema 20 sub tu fais rêver merci il va te dire revenez dans 20 ans ouais c'est ça il va me dire revenez dans 20 ans et ah oui on en est on en est à combien sur le goal de sub hop ouais 2000 sub sur un objectif de 3000 j'ai mis 3000 en objectif parce qu'au moment de la présidentielle on était à 5000 je vois pas comment on peut imaginer un système comme la retraite sera toujours existant dans 30 ans ah bah on peut tout à fait l'imaginer le principe ça dépend tu parles de quoi du principe de retraite par répartition aucune raison que ça existe plus ça dépend comment tu finances le bordel si tu le fais si tu le fais financer que par les actifs non c'est sûr t'y arriveras pas merci Sénèque merci TheCervalou t'as perdu beaucoup de sub bah je suis parti en vacances mec j'ai fait deux mois de vacances partir en vacances c'est jamais un bon bail quand t'es streamer le jour qui veut pas travailler j'ai fait des traquances ouais mais tes streams manquaient trop bah ouais c'est pour ça que je suis de retour vous aussi vous me manquiez après si vous voulez avoir une bonne retraite faut s'y prendre très tôt et ne pas se poser une seule et ne se pas se reposer sur une seule caisse de retraite d'accord le chat va trop vite non non ça va ils partent pas en vacances ceux qui te suivent merci Sayoban pour ton resub tu stream jusqu'à quand dans ta vie bah 65 ans elle a dit Elisabeth Borne quel viewer te manquait le plus toi ok déprimant les conseils retraite ouais ouais non je non je m'attendais pas je préfère les conseils séries films jeux vidéo c'est tellement mort le twitch game l'été bon ça dépend non 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 cet été il y avait des gens qui streamaient j'ai appliqué les congés payés pour toi ah merci c'est sympa ouais il y a Usul il a un peu streamé j'ai vu je suis passé de temps en temps les sub goals du The Event on en parle les donation goals du The Event bah je vous propose que les donation goals du The Event on commence à en parler demain si ça vous va tranquille ouais on fait ça on fait un stream demain pour parler des donation goals du The Event on va voir un peu ce qu'on fait ensemble quelles conneries on fait et d'ici là je regarde un peu non je vais pas faire de raid je vais m'arrêter là les amis ça m'a fait plaisir 2h45 de stream avec vous on a lu quelques articles c'était intéressant c'est un peu mis dans le bain de l'actualité de la rentrée politique va falloir qu'on bosse un peu la rentrée politique avant la reprise de la session parlementaire parce que avec les vacances et tout va falloir qu'on se remette un petit peu en tête qui sont les présidents de commission qui sont les présidents de groupe où est-ce qu'on en est c'est quoi le calendrier les ministres etc on va essayer de se refaire des streams comme ça je vous rappelle rendez-vous lundi soir pour un stream en partenariat avec Radio France je streamerai depuis les studios de Radio France et j'interviewerai notamment la présidente de Radio France Sybille Veil qui sera à mon micro ainsi que des journalistes ainsi que des journalistes de Radio France des directeurs d'antenne etc donc ça ce sera lundi soir demain midi si vous voulez je serai sur la chaîne de Wingo Bear le streamer Wingo Bear qui stream du Trackmania et qui travaille les maps Kaki donc je ne serai pas en stream je serai sur sa chaîne à lui et donc je vais essayer de faire des maps Kaki vous pouvez aller sur la chaîne de Wingo Bear pour voir en quoi ça consiste Wingo B-E-A-R voilà l'un qui en a déjà validé une t'es sérieux oh l'enfoiré il n'a pas attendu ohlala bah moi j'attends demain pour les valider merci d'avoir été là c'était cool je vous fais des bisous passez une bonne soirée on se retrouve demain bisous bisous à tous ciao bye bye au revoir bisous ciao